C'est juste que j'étais beaucoup occupé ces derniers temps, il y avait assez de projets. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un direct à propos des bypass sur les Samsung. Parce que très souvent, je reçois assez de bons messages. Vous, les gars qui utilisez les logiciels craqués, vous venez chaque fois me touffer un inbox avec les Samsung à débloquer le compte Google, les Samsung à faire le bypass. Donc, jusqu'à là, vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer que vos logiciels craqués que vous avez installés dans vos machines-là, ce n'est pas efficace pour travailler sur les téléphones actuels. Les cracks que vous avez installés chez vous-là, les Miraclebox craqués, le Z3H crack, le Octopus craqué, toutes ces versions de cracks que vous avez installés dans votre machine, toutes ces versions-là ne sont compatibles que sur les anciens téléphones. Donc, méfiez-vous des cracks. Salut, King Black, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je n'ai pu faire des directs, mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire parce que je reçois des tonnes de bons messages. Chaque fois, dans mon WhatsApp, vous avez les Samsung. Vous avez Samsung A40, Samsung A50. Vous me demandez chaque fois d'effectuer comment on fait le bypass de ça, comment débloquer son compte Google. Donc, chaque jour, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Tous les logiciels craqués que vous avez, la mettez ça de côté. Les téléphones Android de 2020, 2021 de maintenant, qui viennent déjà avec le nouveau système Android, Android 11. Actuellement, il n'y a aucun logiciel craqué qui peut débloquer le compte Google. Donc, qui peut effectuer un bypass du FRP sur le nouveau Android 11. Donc, mettez d'abord tous les cracks là de côté. Donc, c'est ce que je tiens d'abord à vous dire. Même déjà jusqu'à Android 10. Il faut déjà comprendre qu'Android 10 est déjà bien sécurisé. Et tous vos logiciels craqués là. Mettez ça de côté. Donc, parfois, quand je reste chaque fois, je vois vos messages venir en inbox. Vous ne faites que dire que le code GEN, Samsung a débloqué Samsung A50 Android 10. Vraiment, j'ai les mots de tête. Je ne comprends pas comment je vais vous expliquer de temps en temps. Ok ? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que les logiciels craqués que vous avez utilisent encore les anciennes versions de sécurité. Donc, les anciennes sécurités. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un Samsung 2018, un Samsung de 2018 qui est bloqué sur compte Google, et vous avez par exemple le logiciel Z3X de Samsung qui a été craqué en 2016, vous pensez que ça va travailler ? Non, ça ne peut pas travailler parce que le logiciel Z3X n'a pas encore fait la mise à jour. Ça n'a pas encore fait la mise à jour de son programme pour que ça puisse supporter les nouveaux téléphones. Par exemple, pour laquelle, je dis toujours que tout ce logiciel craqué, là, vous allez mettre tout ça de côté. Déjà, maintenant, vous rencontrez déjà chaque fois des difficultés. On est déjà sur les Android 11. Les Android 11 deviennent de plus en plus compliqués à effectuer le bypass, que ce soit manuellement. Android 11 est totalement, purement sécurisé. Comment vous comprenez comment c'est fort de travailler sur Android 11 ? Donc, Android 11, je tiens aussi à vous préciser que même ceux qui ont les box, même ceux qui utilisent les boîtiers comme ceci-là, les boîtiers ne sont pas en mesure de travailler sur Android 11. La plupart des box que vous connaissez, NCK Box, Infinity CM2, Hydra Dongle, même aussi EFT Dongle, tous ces box-là sont incompétents pour travailler sur Android 11. Au niveau de Android 11, les développeurs ont tellement travaillé le côté sécurité. Donc, ils ont totalement sécurisé le système du téléphone. De façon, c'est qu'une fois qu'il s'est bloqué, il y a les différentes couches de sécurité qui sont déjà activées et vous ne pouvez pas, à partir d'un bypass manual, vous ne pouvez pas contourner son système. À partir même du simple logiciel Box, vous ne pouvez pas contourner le logiciel. Donc, vous ne pouvez pas contourner la sécurité du téléphone en question. Maintenant, la seule solution pour ces téléphones Samsung qui sont bloqués sur compte Google et qui utilisent Android version 11 ou version 10, vous devez comprendre que la plupart des téléphones 2020-2021, actuellement, on les débloque beaucoup plus sur serveurs. Donc, on les débloque sur les serveurs. C'est-à-dire, quand je dis débloquer sur serveurs, ça veut dire quoi ? Laissez-moi d'abord les likes parce que déjà, je vois que vous êtes nombreux mais il n'y a pas de likes. Ce n'est pas juste. Merci, School Kid. Comment tu vas faire ? Ça fait un bail. Ouais, ouais, School Kid. Ah, les gars, ça fait un temps que j'ai pu faire des directs. Mais il y a les gars qui ne font que nous casser la tête. Ils nous cassent les tempan chaque jour avec les Android 11. Un gars dit, j'ai un Samsung Android 11, il faut effectuer un bypass. Donc, je tiens à préciser ceci, les gars. Retenez que les Android 11, les Samsung, on les débloque, la plupart, on les débloque sur serveurs. Donc, il y a déjà des applications, on peut dire des logiciels, serveurs, qui sont distants. Donc, nous, nous, par exemple, on utilise juste l'interface client. À partir du serveur, on achète ce qu'on appelle les crédits. Donc, on crée un compte sur le serveur, on achète, on télécharge l'application, on instante dans notre ordinateur, et ensuite, on achète les crédits. Et, les crédits que je dis là, c'est un peu comme, je peux dire, c'est l'unité. Donc, un peu, on peut dire, le crédit, c'est un peu comme, je peux dire, le jeton, ou bien, l'argent que ton téléphone peut changer avec le serveur. C'est-à-dire, si tu as un téléphone Samsung qui est bloqué sur le compte Google et que ça utilise Android 10 ou Android 11, et que tu veux enlever le compte Google de ça, vu que tu as essayé toutes les méthodes manuelles, ça ne passe pas. Tu passes pas avec les box, ça ne passe pas. Automatiquement, il y a déjà des plateformes que les Pakistanais ou bien les Indiens, les Bangladesh, ils ont déjà développé, ils ont mis ça en ligne. C'est à vous juste d'aller télécharger l'application cliente, de créer le compte, d'acheter maintenant, un peu comme on achète une licence d'activation. C'est à partir de ces serveurs-là que vous pouvez débloquer facilement les comptes Google sur les nouveaux téléphones. Parce que les gars qui sont derrière ces serveurs-là, bon, la plupart de ces gars-là sont les Indiens, parfois les Pakistanais, ou bien les Bangladesh. Ces gars-là sont vraiment au top de la technologie. Donc, les gars découvrent certaines solutions qu'ils ne mettent pas ça à la disposition de tous. Donc, eux aussi, ils n'intègrent pas ça dans les boxes. Donc, pour ceux qui pensent qu'en achetant aussi les boxes, ils peuvent tout débloquer les téléphones, là, détruirent que vous. Ce n'est pas en ayant tous les boxes de déblocage comme Miracle Box, NCK Box, Z3X, Octope Chimera, que vous allez débloquer tous les téléphones. Parce que vous êtes nombreux chaque fois à venir et dire que j'ai payé tel téléphone, j'ai acheté tel box, mais je n'ai pas bien pas à débloquer un téléphone. Qui vous a dit qu'en achetant le box ou bien en ayant le box, vous allez débloquer tous les téléphones ? Les amis, c'est impossible. Même les technicians qui ont même 15 boxes à leur portée, il y a toujours les téléphones qui ne débloquent pas. Donc, ne dites pas qu'avec le box, on peut tout débloquer. On ne débloque pas tous les téléphones avec les boxes. Ce que vous devez savoir, c'est que on débloque les téléphones en fonction d'abord de leur processeur et aussi en fonction de leur niveau de sécurité. Donc, ne comparez plus les Samsung dont par exemple la dernière mise à jour a été faite en 2017 et une Samsung dont la dernière mise à jour a été faite en 2020. Déjà, il faut savoir que 2017 et 2020, il y a déjà une différence. Cela veut dire que le Samsung de 2018, excusez-moi, c'est bien, il y a les mots qui m'échappent. Le Samsung de 2018 déjà, vous devez connaître que le Samsung de 2018 déjà, au niveau de la sécurité, les Samsung de 2018 ont déjà fait ce qu'on appelle une mise à jour. Que les anciennes méthodes que vous voyez sur Internet qu'on applique sur d'autres Samsung, ça marche, je vous appliquez, ça ne marche pas. Vous devez tout simplement comprendre que Samsung a déjà effectué la mise à jour. Samsung a effectué la mise à jour de son système. Donc, ce n'est plus possible. Et la possibilité, c'est quoi ? D'assumer, les téléphones qui sont un peu compliqués comme les boxes ne parviennent pas. Et concernant les séries bloquées les Samsung, donc, pour ceux qui ne vont pas comprendre bien, c'est non, après, vous pouvez regarder encore de nouveau le direct, vous allez comprendre. Donc, il faut savoir que si les Samsung, j'ai l'habitude d'utiliser Samhub, le logiciel Samhub. Le Samhub, c'est un logiciel qui n'est pas gratuit. C'est quoi vous devez d'abord savoir, ce n'est pas gratuit. Samhub, ce n'est pas gratuit. C'est un logiciel qui me permet de débloquer tous les comptes Google sur le Samsung. ça supporte une grande variété de Samsung, dont le Samsung de 2020. Samhub débloque le Samsung 2020. Et pour débloquer, quand je dis que ce n'est pas gratuit, ça veut dire quoi ? Samhub d'abord, c'est un serveur. Et ce serveur-là, ça appartient aux gars, bref, on peut dire, ça appartient aux Indiens. Ils ont développé ce serveur-là. Ils ont mis ça en ligne. Maintenant, nous, les utilisateurs, on télécharge juste le logiciel client. Donc, le logiciel client, c'est, on peut dire, c'est la pratique que toi, l'utilisateur, tu installes dans ton ordinateur. Une fois installé, tu contactes les administrateurs dans du service Samhub, ou bien vous qui êtes, par exemple, en Côte d'Ivoire ou bien au Mali. Bref, dans n'importe quel pays d'Afrique, vous devez maintenant avoir une carte bancaire que vous pouvez effectuer vos paiements dans une carte bancaire Visa, dans les quatre bancaires prépayés qui prennent, par exemple, en compte et le moyen qui préoccupe, les quatre bancaires qui supportent les paiements via Visa ou bien par MasterCard. Mais les quatre prépays ou bien par MasterCard. Et si également, vous avez des comptes, si vous avez des comptes, on peut dire quoi, l'agent dans vos crypto-monnaies, ou c'est l'agent dans votre compte Bitcoin. Si vous avez un portefeuille Bitcoin, vraiment payé ces crédits-là. pour tous ceux qui sont en Afrique et que vous n'avez pas ces moyens de paiement, vous pouvez passer par moi parce que moi également, je suis un fournisseur de crédit. Donc, si vous voulez avoir, si vous voulez acheter les crédits pour pouvoir activer dans les crédits, les crédits pour pouvoir vous-même débloquer les téléphones qui sont un peu compliqués. Donc, la sécurité est élevée via à partir des serveurs. Vous pouvez me contacter. Je vous facture dans le coût du crédit. Ce que vous devez savoir, c'est que le logiciel Samhub, quand il parle de logiciel, il faut savoir que c'est le serveur. Samhub, lui, pour qu'il travaille sur un téléphone, de nos jours, maintenant, ils ont fait à ce que tous les téléphones Samsung, maintenant, il faut avoir au moins 8 crédits pour travailler. Donc, il vous faut au moins avoir 8 crédits pour pouvoir débloquer le compte Google sur un Samsung. Et le 8 crédit là, ça correspond à combien ? 8 crédits correspond à 8 dollars. Et quand je dis 8 dollars, 8 crédits correspond à 8 dollars. Et 8 dollars, si on veut convertir en France, ça donne presque une somme de 4500 mais maintenant, en tant que technicien, vu que ces services ne sont pas payants, en tant que vous, le technicien, quand vous savez que ce service doit vous coûter 4500 fois pour débloquer un téléphone, vous devez maintenant demander aux clients, vous devez maintenant demander aux clients de payer de données par exemple, ils sont une somme de 10 000. Dans le client vous paye 10 000 pour son déblocage, maintenant, vous payez le serveur 4500 fois, le serveur de développement du téléphone, vous avez un bénéfice de 5500. Et l'avantage d'utiliser les déblocages via serveur, c'est que ce sont des déblocages instantanés, ça ne fait même pas, ça ne fait même pas deux minutes. Donc, il suffit de chouper ce mal au téléphone et que votre machine est connecté, le serveur fait le travail à votre place. Ce n'est pas à vous d'aller encore configurer le rythme, configurer les processeurs, sélectionner les chiffres, non. Donc, déjà, vous devez vraiment commencer à apprendre comment utiliser un serveur-là. Il y a le serveur Samhub que vous devez vraiment avoir pour effectuer les bypass de compte Google sur vos Samsung. Il y a également l'autre serveur qui s'appelle Global Unlocker, donc Global Unlocker Pro. C'est un autre serveur qui permet d'effectuer les bypass de compte Google sur les Samsung. Mais celui-ci, il débloque aussi les Samsung et les LG. Et vous pouvez également effectuer le déblocage dans le déblocage réseau avec le logiciel Global Unlocker. Et comme je l'ai bien dit, ce n'est pas gratuit ces logiciels-là. Ce sont des logiciels qui fonctionnent en ligne dans les serveurs. Donc, il faut d'abord que vous avez merci Screwkit. C'est toujours au poste. Voilà. Maintenant, pour d'autres logiciels que vous devez utiliser pour débloquer vos téléphones Samsung vous devez aussi utiliser le serveur de... Vous devez utiliser le serveur Samki. Samki également, c'est un très bon le user qui vous permet d'effectuer le déblocage réseau sur vos Samsung. Donc, il suffit juste que vous prenez Samsung qui est bloqué, donc qui demande... Soit qui demande le cours de réseau. Donc, le cours de réseau, par exemple, le cours de réseau, par exemple, pour débloquer un opérateur. Par exemple, vous pouvez avoir un Samsung qui est bloqué sur le réseau Etienne Tee, Timo Bale ou bien Verizon à partir du logiciel Samki. Automatiquement, quand vous avez déjà l'agent dans votre compte, automatique, il est légal dans le serveur, le serveur calcule votre email et vous donnez ce qu'on appelle le unlock code ou bien le code de déblocage réseau. Et si possible, le serveur peut vous proposer de faire ce qu'on appelle un direct ou l'ordre de déblocage direct. Et tout ça, ce sont des solutions qui sont toujours payantes. Parce que vous êtes toujours là en train de dire que j'ai le logiciel Miracle Boss, comment faire pour débloquer tel téléphone Samsung qui est bloqué sur compte Google ou bien qui est bloqué sur le réseau d'opérateurs. Et pourtant, vous avez les logiciels craqués. C'est ça qu'il dit que les logiciels craqués, tous ces logiciels-là. Vous allez mettre ça de côté. Parce que il y a les gars qui ont acheté le logiciel Hall-in-One chez moi. En prenant le Hall-in-One, le logiciel qui a dit que... Bon, j'ai fait une vidéo en disant que j'ai fait... En disant que j'ai un logiciel qui permet de débloquer tous les téléphones. Quand on dit tous les téléphones, ça ne veut pas dire forcément tous les téléphones, les amis. C'est une manière de... C'est une manière d'attirer... d'attirer les abonnés ou bien d'amener les vues. Vous comprenez ? Quand on dit qu'un logiciel débloque tous les téléphones, il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas de logiciels qui débloque tous les téléphones. Ce que je te dis qu'il y a le logiciel qui débloque tous les téléphones, c'est que c'est ce qui c'est ce qui vous dit c'est que c'est le mensonge en fait. Il n'y a pas de logiciel qui débloque tous les téléphones. Il ne paraît même que si tu les boxes, vous allez comprendre une personne va vous dire qu'avec le box Z-Trix on débute tous les Samsung. Les gars, c'est impossible parce qu'il y a les modèles de Samsung que jusqu'à présent les modèles dans les modèles des nouveaux Samsung qui ne sont pas présents dans le box Z-Trix. Il y a les modèles de téléphones d'origine Qualcomm qui ne sont même pas disponibles dans le box dans le Sigma Box. Donc il y a assez des modèles de téléphones qui ne sont même pas disponibles dans ces boîtiers que vous voyez là. Mais on ne pensez pas qu'en acheter un boîtier vous aurez tout donc vous aurez tout le nécessaire pour débloquer votre téléphone. Le box ne fait pas tout le travail. Ainsi que vos logiciels craquent que ça ne fait pas tout le travail. Vous êtes obligés d'envers aussi. Parce que plus aussi la technologie ne fait qu'augmenter. Nous sommes déjà en 2021 déjà nous sommes à l'arrivée des Android 11. Bien tout ça va monter à Android 12 et plus on va parler d'Android 12. En ce moment tous les logiciels craquent là vous allez mettre ça de côté. Parce que les logiciels craquent que vous avez la chassez limite encore sur les Android version 9. Bon c'est quand même pour ça que ça va un peu sur quelque Android version 10. Mais les logiciels craquent c'est limite encore de la version 9 déjà. Parce que vous ne pouvez prendre un nouveau techno qui est bloqué sur Android 11. Même si vous pouvez charger le DA file le fichier DA file de ce nouveau techno là ça ne va pas marcher sur les craques parce que les bootloader sécurisés dans la bing j'avais le Secure Boot activé. Et même après le Secure Boot il y a encore tellement des sécurités qui ont été vraiment ajoutées. Donc méfiez-vous des craques que vous téléchargez partout et vous venez chaque fois déranger les gens pourquoi ça ne débloque pas, pourquoi ça ne débloque pas. Bon je vais essayer de regarder votre commentaire salut PNG depuis Bafoussam au froid je ne suis plus à Bafoussam maintenant je suis dans la ville de Douala voilà je vais regarder il y a encore un commentaire de ok BS communication ok après le direct je vais laisser le lien des serveurs en description donc après ce direct vous regardez la description de ce direct vous allez voir les liens de ces serveurs là vous vous partez vous téléchargez le logiciel ce n'est pas je suis pendé de faire leur publicité c'est juste parce que je ne veux pas que vous venez chaque fois me déranger les oreilles que vous avez les nouveaux téléphones Android 11 Android 10 et que vous voulez enlever le compte Google avec Miraclebox en ce moment il vous dit que les gars ce n'est pas bon je ne sais pas comment il vous dit parce qu'il faut d'abord savoir que je suis trop sous-chargé sur WhatsApp c'est déjà trop sous-chargé donc ce qui fait que je n'ai pas vraiment un temps pour lire tous les messages ok il y a le message voilà voici mon ami Igbrus qui dit salut comment régler Samsung qui vient au Canada ou aux Etats-Unis qui affiche uniquement le mode réseau GSM voilà Igbrus quand tu parles de Samsung qui vient des Etats-Unis ou bien du Canada et qui affiche uniquement le mode réseau GSM bon déjà là-bas si c'est un problème de décimulokage que tu as envie de vouloir dire il faut savoir que ton Samsung d'abord tu ne dois pas utiliser dans les logiciels craqués là ça ne peut pas reparer ton problème ton Samsung là aucun logiciel craqué ne peut reparer ton problème tu dois passer forcément par les serveurs parce que de nos jours même la partie de Chimera même si tu as la clé Chimera ou bien le logiciel Chimera ou bien le logiciel Octopus ou Samsung Tool Pro tous ces logiciels vont toujours te demander d'effectuer le déblocage réseau de ton téléphone via serveur dans la plupart des androïdes bref la plupart des Samsung 2020-2021 les déblocages réseau ça se fait en fonction de temps que sur serveur donc tu es obligé d'avoir un compte qui contient les crédits donc qui contient par exemple certaines unités les crédits c'est avec ça que tu vas effectuer ton déblocage et c'est pour ça que je dis que pour ces Samsung là il y en a plusieurs serveurs que j'utilise il y a le serveur de Samhub bon Samhub beaucoup plus pour les FRP mais si tu veux faire un déblocage réseau il y a le serveur Samhub il y a le Samhub il y a Simhub il y a Samhub il y a Globalhub il y a les 4 là que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mes déblocages réseau et ces déblocages ne sont pas gratuits donc ces déblocages ce n'est pas gratuit c'est pour dire quoi il y a les déblocages réseaux qui peuvent me coûter même jusqu'à 40 crédits 40 crédits par exemple qui peut correspondre à 20 dollars ou bien à 25 dollars ça dépend du serveur que vous utilisez si par exemple le serveur me dit que ça va me coûter 8 crédits et que 8 crédits correspond à 8 dollars je convertis ça en France c'est pas ok si 8 crédits correspond à 8 dollars ça veut dire en France c'est pas que le déblocage de ce téléphone va me coûter 4500 maintenant quand c'est 4500 vous allez donc facturer le client qui a ce téléphone de vous payer 10 000 si vous payez 10 000 maintenant vous débloquez sur le serveur parce que le serveur fait ça instantanément en moins de 2 minutes mais en fonction de la sécurité de votre téléphone le serveur peut me prendre entre 1 minute même si à 5 minutes en fait ça dépend de la sécurité de votre téléphone dès lors que c'est fait tu sais que ok tu as facturé le client à 10 000 tu as débloqué à 4500 l'avantage de faire les déblocages du serveur c'est que ça ne vous fatigue pas le serveur est automatique quand le serveur ne fait pas ne pas bien pas à travailler sur votre Samsung si vous n'êtes pas prise en charge automatiquement ils vont ils vont vous signaler que votre Samsung n'est pas pris en charge par le système si votre Samsung est également pris en charge par le système et que le travail ne se fait pas ils vont automatiquement vous rembourser c'est comme ça que le serveur fonctionne quand ça ne marche pas il vous rembourse automatique donc quand j'ai pas de serveur ça ne veut pas dire que j'envoie mon agent chez un presse par exemple chez quelqu'un qui est assis en Inde ou par exemple au Bangladesh et autres c'est un système en ligne quand tu mets ton agent dedans tu vois quand tu payes par exemple un service tu vois tu connais où ton agent est parti et si le service n'est pas fait on te rembourse bon je vais lire le commentaire de le commentaire de attendez un instant ok astuce android demande que les lois les samsung de version 11 quelle boîtier je peux commander alors samsung version 11 pour le moment il faut savoir qu'il n'y a pas aucun boîtier actuellement ne gère samsung version 11 ça ne gère pas ça pas sauf si tu fais seulement le downgrade si tu essaies de rentrer seulement la version mais à partir de version 11 déjà moi je débloque j'ai l'habitude de débloquer ça en ligne soit tu fais ça manuellement qui va te prendre de moins de 15 à 20 minutes si tu maîtrises la technique si tu veux faire ça si tu ne veux pas casser le bypass manuel tu fais ça automatique avec ce serveur donc il y a déjà les plateformes sécurisées privées en ligne que tu te connectes là-bas tu te connectes tu envoies ce mail à partir de l'email déjà on te débloque ton téléphone donc il faut savoir qu'andré 11 est trop sécurisé là-bas déjà pour le moment aucun des boîtiers ne gère ne gère son bypass pour le moment son bypass de compte ça devient très compliqué vraiment un client m'a donné son Samsung J500FB avec MDM ça reste à ma vie ça refuse j'ai tout essayé le bypass de MDM les comptes d'entreprises c'est d'abord ils ont des bypass que très souvent on fait on fait tout ça aussi en ligne les gars au niveau de Samsung on fait ça en ligne ce n'est pas comme sur les iPhone qu'on utilise n'importe quel programme on bypass ça le MDM la nouvelle sécurité j'ai l'habitude de faire ça également en ligne donc je vais vous laisser le lien des serveurs comme ça vous allez exploiter ok merci Amadou GSM tu as raison mon frère les gars fatiguent avec les questions parfois les gars te posent des questions c'est comme si peut-être tu n'avais que ça à faire en une journée les gars viennent ils t'écrivent 5 messages sur whatsapp peut-être faire chaud extrêmement en journée il faut que tu il faut que tu satisfait les clients il faut que tu fasses assez de gymnastique donc du coup les gars pensent qu'on n'est qu'assied devant le téléphone vous allez écrire on va répondre si vous avez des soucis écrivez soit en commentaire ou bien il y a les groupes télégrammes vous pouvez aller là-bas mon whatsapp pour le moment moi je dis tu regardes que mon whatsapp pour le moment à vrai dire mon whatsapp est saturé donc quand je vois mon whatsapp je vois seulement 800 messages je ne sais même pas le jour que je vais tout lire pour le moment j'ai dit si vous avez des soucis des questions allez sur telegramme il y a le groupe il y a le groupe de docteur vous écrivez seulement en recherche docteur vous allez voir ça va apparaître il y a les gars qui discutent merci pour venir sur whatsapp je vous assure les gars pour que je te reprends c'est compliqué parce que moi même là je suis trop pris en journée je n'ai pas le temps le soir il veut me reposer ma tête chauffe le soir donc les gars on a nos problèmes bonsoir Uben Biya tu dis bonsoir mon frère c'est Uben depuis RDC je t'écris sur whatsapp tu ne réagis pas oui mon ami Uben en fait moi je ne sais pas comment je vais dire mais pour le moment je suis trop saturé sur whatsapp dans la raison pour laquelle pour le moment je ne préfère pas qu'on m'écrit sur whatsapp si vous vous écrivez vous n'allez que vous fâchez je suis trop saturé sur whatsapp vous n'allez que vous fâchez seulement maintenant il y a trop les dossiers sur whatsapp parce qu'en journée je travaille dans la ville de l'ouest dans l'ouest dans l'ouest Cameroun même temps quand j'ai migré dans la capitale économique ici les activités vont vite ici c'est la vitesse avec les activités donc on travaille du matin midi soir et tout ça c'est quoi c'est l'argent qu'on cherche et ce n'est pas bon pour moi c'est que si je passe mon temps à reprendre le message sur whatsapp ça ne peut pas me rapporter assez comme ce que je gagne de yor dans la vraie vie or sur whatsapp déjà beaucoup plus bien avec les messages d'aide et plus tu aides ça ne finit pas parce que j'ai constaté que plus j'ai aidé les gars quelqu'un dit j'ai aidé quand tu lui donnes la solution le lendemain il vient avec l'eau tu lui donnes la solution le lendemain il vient donc quand tu l'aides il sait que chaque fois il va venir tu vas l'aider donc du coup je vois ça il dit que non vraiment bête que je n'aide même plus quelqu'un il faut même plus que j'aide quelqu'un parce que tu vas aider ils vont toujours revenir oh vraiment et maintenant c'est que tu dis à quelqu'un que bon que tu dis à quelqu'un que bon tu veux que je t'aide tu vas payer comme ça je te donne la solution pour ton téléphone il va commenter dit qu'il n'a pas l'argent que tu l'aides gratuitement comme si moi j'ai mis la connaissance gratuite je n'ai pas la connaissance gratuite ici chez moi j'ai utilisé la fibre optique je paye chaque heure je suis facturé donc je dois payer par moi donc voilà pourquoi aussi moi pour le moment je suis saturé le message parce que quand je vois qu'elle fait trop reprendre ça va me perdre mon temps et mon business ça va garantir mon business en fait c'est exemple là que vous voyez aussi j'ai du mal à chaque fois à faire des vidéos donc je ne fais pas assez des vidéos parce que je suis trop occupé il y a les nouveaux téléphones comme les Android 11 moi j'ai toujours envie de faire une vidéo sur ça mais tu veux bien faire le diable n'est fait que ce n'est pas toi qui fais les gars bon il y a quel il y a Richard qui dit salut selon vous quels sont les logiciels qui fonctionnent aussi correctement le seul où il s'est craqué qui font son corps de masse miracle box voilà c'est le seul qui fonctionne correctement le reste là ça danse un peu le reste elle ou c'est à danse seulement donc si vous avez par exemple elle ou c'est craqué comme z-trikes à tout moment l'antibu s'est supprimé j'étais supprimé j'étais octobus à tout moment l'antibu supprimé il y a un plus même ce qui énerve avec les autres logiciels craqué c'est que ça ne supporte pas les nouveaux téléphones donc ça ne supporte pas les nouveaux téléphones en fait donc vous devez forcément migrer vers sur l'achat des box parce que les box se mettent à jour régulièrement contrairement aux cracks les cracks ne se mettent pas régulièrement à jour donc pour ceux qui ont les box ils sont avantages ne comprennent pas pour ceux qui utilisent ces outils c'est la dongle comme ceci les clés de décodage ou bien les boîtiers de décodage comme ceci ils sont avantageux pour débloquer les téléphones parce que en fait les boxes sont des programmes que de temps en temps on effectue des mises à jour parce qu'il y a tout un bref il y a assez de personnes qui travaillent derrière ces boxes qui sont là pour nous satisfaire en fait ceux qui utilisent les logiciels craqué si votre logiciel était craqué depuis 2017 c'est qu'aujourd'hui vous n'êtes capables de débloquer que les anciens téléphones les nouveaux téléphones là ça ne vous concerne plus oui salut mon ami abraham comment avoir le compte crédit bon quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'avoir les crédits pour débloquer vos téléphones c'est quoi c'est que bon en fait je vais laisser le lien des plateformes des plateformes des serveurs après ce direct vous allez regarder après vous venez vous connecter sur la chaîne vous regardez ce direct vous partez en description donc vous cliquez sur la description je vais laisser le lien vous allez cliquer sur le lien ensuite vous lisez dans vous lisez sur chaque serveur vous lisez par exemple les marques de téléphones oui mon ami mon ami madou déjà quitté tu as raison sur andré 11 c'est pour ça que quoi déjà quitté tu dois comprendre que le frp sur la version 11 c'est fait comme tu as dit ça c'est fait avec un lock tool ce que tu dois comprendre c'est qu'un lock tool également c'est un serveur parce qu'un lock tool le logiciel un lock tool ce n'est pas ce n'est pas un logiciel craqué ton logiciel un lock tool fonctionne avec la connexion internet et tous les logiciels qui fonctionnent avec la connexion internet déjà ça veut dire que ces logiciels fonctionnent sur serveur sur serveur ça veut dire que vous vous activez ça veut dire que vous qui avez le logiciel il y a maintenant des ordinateurs distants on peut dire des machines distantes que quand vous connectez votre téléphone sur votre machine client ça se connecte bien sur l'autre machine distante et maintenant ce sont les machines là qui travaillent pour vous tu comprends un peu c'est la raison pour laquelle je dis actuellement aucun logiciel craqué ne peut débloquer android 11 donc ne peut faire le frp sur android 11 et même les boxes actuellement ont des difficultés à part les boxes qui supportent à part les boxes comme par exemple même les boxes ne forment pas le travail en fait à part les serveurs comme un lock tool le sam up etc donc j'espère que tu m'as compris bon il y a encore quel message là ok Dave Victor tu dis quel logiciel pour débloquer un samsung galaxy A12 est-ce que tu peux le faire avec chimera oui avec A12 tu peux le faire avec chimera mais ça serait très coûté sur chimera il te faut les crédits donc si chimera il te faut les crédits en fonction de l'opérateur si ton samsung là est bloqué sur un opérateur un peu si c'est américain ou bien les opérateurs européens là donc chimera va te facturer mais tu dois savoir que chimera est un peu très coûteux pour le décimoca ou bien pour le décimocage réseau donc je te conseille d'utiliser Samki Samki un peu moins cher pour débloquer le réseau mais en condition si Samki d'abord supporte le modèle de ton A12 parce qu'il y a quand on parle de A12 il y a plusieurs séries voilà il y a Richard Ongaki qui dit excusez-moi c'est une question hors sujet j'aimerais savoir quelle box puis-je payer en première position entre NCK box et Infiniti car je veux prendre un mail je veux ce qui est bon bon si tu veux faire le choix pour le moment si tu veux faire le choix pour acheter soit le NCK box ou bien le Infiniti moi particulièrement dans mon centre de formation ici à Douala parce que j'ai un centre de formation ici à Douala en GS donc j'ai formé pratiquement et c'est en présentiel donc je n'ai pas c'est que je n'ai pas le temps après avoir formé les gars en journée je pars j'ai fait d'autres travaux donc j'ai un centre ici à Douala que je forme tous mes gars qui viennent là je les forme d'abord sur NCK parce que moi je pense que NCK est le plus facile à travailler et aussi comme NCK est aussi vaste parce que quand je parle de NCK je parle beaucoup plus de NCK pro parce qu'il faut qu'on parle de NCK pro box NCK pro parce que c'est parce que le NCK pro box que je forme les gars avec je n'ai déjà avec UMT avec le le module UMT activé dans mon NCK que je vends c'est le 2 en 1 et ça vient avec les modules UMT activé maintenant j'ai formé les gars sur comment utiliser NCK avec le module SPD pour travailler sur les défenses spectrum le module MTK pour travailler sur les défenses médiathèques les modules Qualcomm et maintenant il y a aussi UMT parce que à partir de UMT déjà je forme les gars comment ils peuvent effectuer les tests sur UMT avec le UMT que c'est fire dans le module Qualcomm de UMT comment effectuer les tests point comment faire un bypass du compteur mis en test point il y a plusieurs dont je conseille beaucoup plus à vous dépasser par NCK c'est bien mais il finit il peut aussi faire le même travail mais chacun son choix moi je suis plus à l'aise sur NCK mais le reste infinit c'est là bon ça m'intéresse pas trop pourquoi pourquoi je n'aime pas Infinity parce qu'Infinity est trop lent pour pouvoir d'abord effectuer un travail sur téléphone seulement pour faire le rythme c'est même pour afficher les informations sur le TFA avec Infinity Infinity prend assez de temps pour pouvoir exécuter chaque pour pouvoir exécuter chaque tâche ça prend du temps alors que NCK c'est fait NCK automatiquement c'est rapide mais ce que tu dois savoir c'est que on perd le box en fonction des marques de téléphone qui sont beaucoup plus utilisés dans votre pays là-bas ou bien dans votre zone si chez toi là-bas il y a beaucoup plus des téléphones chinois comme les techno Intel Infinity Infinity Infinix pardon là tu peux prendre soit Infinix du CM de paris le CM de être plus bon sur les téléphones chinois non-name donc les téléphones chinois dont les marques sont vraiment très bizarres maintenant NCK est puissant c'est ça il dit Infinix est puissant sur ces téléphones là et aussi sur les téléphones d'origine bref il faut savoir que jusqu'à là c'est un peu confus de faire le choix mais moi personnellement je te conseille NCK Pro Box parce que vraiment NCK est vraiment vaste comme tu vois là et ça gère assez 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 des marques de téléphone et quand je te parle de NCK je précise bien le NCK Pro parce que j'aime pas parce qu'il y a des gens qui vont partir acheter le simple NCK Box le NCK Box est différent du NCK Pro Box le NCK Box ne contient que tous les modules NCK activés alors que le NCK Pro Box contient tous les modules NCK et UMT activés donc il faut faire le choix moi je te conseille NCK Pro Box par rapport à NCK 6M pour tes débuts mon ami pour la formation tu peux venir bon je ne sais pas si tu es au Cameroun parce que moi je suis à Douala et il faut savoir que si tu veux te déplacer pour venir ici à Douala tu es formé tu es formé ici au Cameroun plus précisément à Douala tu es formé par exemple dans mon centre il faut savoir que c'est vraiment ici d'avoir à Douala si tu veux te manquer pour venir ici tu es formé tu vas il faut chercher d'abord bien l'argent parce que ici c'est vraiment pour louer ou dormir c'est compliqué c'est trop cher si tu veux louer par exemple l'hôtel ici à Douala la plupart des hôtels qui sont même par classe la nuit ici là c'est 10 000 français et si tu veux prendre ses mains les motels ou trois mal directement à tête dormir le matin et te reveille les motels existe c'est 5 000 français c'est pas la nuit et comme et si ta formation c'est un mois ça veut dire que tu vas payer au total 150 000 pour dormir c'est ça qu'il dit qu'il faut il faut moins avoir une famille ici que tu peux venir tu résides d'abord parce que il s'est à Douala tout est cher ici c'est pas une vie que tu peux venir tu loue la chambre ou tu loues par exemple la chambre chez quelqu'un pour un mois et autre non seulement pour louer une chambre ici dans la ville de Douala il faut pas au moins 15 000 par mois et la plupart des gens qui la plupart des personnes qui possèdent des maisons à louer ou bien les chambres à louer ici là la condition c'est que tu dois prendre au moins 6 mois donc tu loues au moins 6 mois avant quand tu te donnes la chambre donc si tu viens ici au Camon pour une formation prépare-toi d'abord soit tu dois à l'hôtel mais si tu veux devenir hôtel sache que l'hôtel le plus moins cher ou bien les motels ça part des 5000 et si tu veux louer maintenant à chercher au moins peut-être un truc de 30 000 ou bien 25 000 au moins les trucs modernes parce que si tu veux les trucs on dit souvent on passe même la tête on dort le matin on se réveille là c'est que tu vas dépenser au moins 15 000 c'est compliqué bon je vais reprendre à quel message là oui Bachar Baraka Jackson tu demandes la formation en ligne se passe comment bon depuis là je n'ai pu lancer des formations en ligne j'ai rencontré assez de difficultés sur les formations en ligne en ligne là je constate qu'il y a des gens qui comprennent il y a des gens qui ne comprennent pas il y a des gens qui veulent toujours que tu passes ton temps à crier crier pour qu'ils comprennent parce qu'en ligne c'est compliqué c'est très compliqué il y a des gens qui ne sont pas encore prêts ils veulent toujours qu'à tout moment ils puissent écouter la vidéo ils t'appellent à tout moment ils disent que vous avez dit comme ça ça signifie quoi alors que dans la vidéo tu as bien pris ton temps pour expliquer donc du coup vraiment j'ai d'abord une formation déjà complète que je vais plus tard mettre en ligne donc pour le moment j'ai un peu mis en pause la formation en ligne pour le moment toutes mes formations sont en présentiel toutes mes formations sont en présentiel maintenant ici dans la ville de Douala j'ai créé un centre ici dans à Aqua ici à Douala donc pour tous ceux qui connaissent à Aqua plus précisément à Mobile Bonacoa c'est là où je suis situé en face de Beneficial Life ok bon il y a encore quelques questions que je peux reprendre pour le moment il y a quelques questions que je peux reprendre pour le moment bon j'espère que vous avez compris déjà la leçon sur Android 11 déjà tous les Android 11 ça s'est fait sur serveur donc si vous avez vos logiciels craqués là mettez ça de côté ça ne peut pas travailler sur les Android 11 j'aime mon ami qui a dit qu'il faut utiliser le logiciel on locktool il faut savoir que le logiciel on locktool ne possède un logiciel craqué donc il n'y a pas le crack de ça et ce n'est pas un logiciel qui est gratuit donc vous devez toujours acheter une licence d'utilisation et quand on dit acheter une licence d'utilisation ou bien dans votre compte électronique pour payer une fois vous allez payer vous pouvez bien utiliser le logiciel on locktool et le logiciel on locktool fonctionne avec la connexion si vous n'avez pas la connexion internet ça ne fonctionne pas et comme un logiciel demande la connexion pour fonctionner cela veut dire que c'est un logiciel qui fonctionne à partir d'un serveur dont ça a besoin d'une connexion pour se connecter sur une machine distante afin d'effectuer vos travaux et je tiens à préciser que les logiciels qui fonctionnent sur le serveur sont les logiciels les plus les plus efficaces c'est un peu comme par exemple ceux qui utilisent le logiciel EFT EFT d'angle EFT pro EFT pro ceux-là eux-mêmes ils connaissent comment EFT est bon parce que la plupart EFT à chaque moment il propose des mises à jour vous voyez par exemple les nouveaux les nouveaux Huawei EFT pour la solution comment tu peux faire un bypass du compte Huawei comment tu peux faire un bypass du compte du compte Google dans les propos si tu peux le faire par test pour nous autres sur les téléphones médiatiques à tout moment quand tu connais un nouveau téléphone il se connecte sur le site de Easy Team et des chassons des affaires il vient il fait le travail pour toi donc la plupart des logiciels qui font ce serveur c'est la magie c'est vraiment ils sont vraiment efficaces mais les logiciels que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes travaux sur serveurs j'ai sam pour les frp de samson j'ai global un lock pour les frp samson et lg et les dessins locaux j'ai sam qui pour les décimes locaux réseau samson j'ai sam un lock pour les décimes locaux réseau samson et frp j'ai également sim un lock pour débloquer les réseaux ça débloque les opérateurs comme sprint verizon t-mobile et tnt donc ça me débloque ça à moins de coût bref le coût c'est que même si le serveur me propose de payer par exemple 30 dollars j'ai converti en France ça me donne par exemple 18500 j'ai dit au client que ton t-von va coûter 25000 si il paie ces 25000 là je débloque ça instantanément voilà que je me suis fait un bénéfice des 5500 ou bien 6000 dedans voilà que c'est comme ça que ça fonctionne quand on est débloqué ce serveur c'est un entre vous vous avez vous voulez vous voulez toujours gagner tout l'argent à la seule vous ne voulez pas donc c'est à dire vous voulez que le client dépense un 10000 vous débloquez vous gagnez vous en pochette 10000 entre vous dans votre poche mais quand vous voyez que vous allez payer par exemple un système un système intermédiaire et gagner pour vous ça vous énerve donc les gars vous allez vous habituer seulement au serveur vous allez seulement vous habituer et pour ceux qui demandent comment effectuer les paiements sur le serveur vous devez juste avoir une carte bancaire si vous êtes par exemple au Mali en Côte d'Ivoire au Sénégal au Cameroun vous pouvez utiliser soit l'application Peking pour avoir les cartes les cartes bancaires que vous pouvez lier sur votre compte Paypal à partir Paypal maintenant vous pouvez effectuer tous les paiements pour l'achat des crédits sur ses serveurs ou bien l'achat des activations sur ses serveurs si vous êtes en RDC ou bien dans d'autres pays vous pouvez un truc bizarre c'est juste sur Play Store avec l'application vous pouvez avoir les cartes bancaires Visa les cartes virtuelles précis c'est virtuel avec ça maintenant vous pouvez débloquer vous pouvez lier ça Paypal et vous payer les services en ligne pour débloquer vos Samsung voilà bon en fait je ne veux plus moi revenir sur cette question parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me demande quel est le logiciel efficace pour le bypass des Samsung Android 11 en fait pour les Samsung Android 11 si tu veux si tu veux le bon logiciel efficace pour ça en fonction de la sécurité de l'idon Samsung tout dépend des détails de ton binaire parce que ton Samsung peut tu peux avoir un Samsung Android 11 avec par exemple le binaire U4 ou bien S4 le même le logiciel peut bien bypasser mais tu prends le même Samsung avec Android 11 avec le binaire U8 ou bien S8 ça ne bypasse pas donc il faut savoir que ça dépend aussi du patch de son niveau de sécurité dans les correctifs de sécurité ça dépend et ça dépend aussi de sa version binaire oui également il faut aussi l'application pour ceux qui sont aussi dans des pays africains merci mon ami Pascal Godson il faut également l'application qui cache mon ami schoolkit mon partenaire schoolkit il a fait une vidéo complète sur l'application qui cache et comment effectuer vos paiements en ligne vos achats en ligne donc pour tous ceux qui sont dans des pays en fait dans ces pays qui sont compatibles vous pouvez aller vous télécharger l'application qui cache sur playstore vous créez votre carte votre compte si vous avez accès à une carte bancaire à une carte habituelle avec le compte qui cache ou bien avec la carte qui cache pour effectuer vos achats en ligne voilà maintenant mon ami Paris Productions quelle box le plus efficace pour le téléphone LG pour LG le plus efficace en fait c'est à toi de faire le choix soit tu achètes Octopus parce que pour le LG j'ai l'habitude de travailler avec Octopus avec Octopus LG parce que dans le boss Octopus on peut activer le module LG dedans on peut aussi activer parce que Octopus à la base était d'abord Samsung mais ils ont aussi développé la partie LG et aussi si tu as Z3X tu peux aussi dans Z3X tu peux aussi activer le module LG dans Z3X donc en fait il faut savoir que si tu sais c'est pour travailler LG il y a Octopus LG il y a Z3X LG voilà ça en fait il y a encore quelques commentaires eh oui mon ami tu dis quel logiciel pour dessiner un LG stylo 5 Boots Mobile Qualcomm bon en fait je tiens à préciser que la plupart des téléphones LG que j'ai j'ai l'habitude de dessiner le cas avec Sigma avec le Sigma Box donc j'ai un Sigma Box avec tous les packs activés actuellement Sigma jusqu'à dans Sigma A atteint 5 packs dans le pack 1 activé pack 2 pack 3 pack 4 pack 5 dans le pack 1 pack 2 qui gèrent les directs onlog les repères e-mail et FRP dans il y a pack 3 pack 4 et pack 5 qui sont beaucoup plus adaptés sur les Huawei et autres donc c'est avec ça que je travaille beaucoup plus donc pour ton LG je te conseille d'utiliser Sigma si Sigma ne supporte pas vraiment ton modèle tu passes avec Chimera dans le cas contraire on passe sur serveur voilà oui mon ami Ouro c'est ça justement tu as bien répondu donc pour pour le gars qui a LG qui veut réparer son problème pour ceux qui ont les soucis avec LG vous pouvez utiliser Octopus LG ou BZ3X LG et aussi CMD parce que CMD aussi a le module LG déjà activé voilà pourquoi avant d'une part comme il disait que c'est difficile de faire le choix entre le box NCK et le box et le donc Infiniti CM2 c'est que Infiniti aussi est très vaste dans le module Infiniti est tellement vaste on peut activer autant de modules dans Infiniti mais NCK un peu bon ça dit à ces modules il y a limité Infiniti de jour en jour ne fait que créer les modules dans Infiniti vraiment ça devient de jour en jour très très vaste bon d'abord désolé pour ce soir si j'ai la tête un peu perdue c'est que ma journée a été très surchargée donc j'ai eu trop les choses en tête mais j'ai tenu d'abord à faire ce direct parce que aujourd'hui j'ai reçu presque 15 personnes à Nimbos qui me parlaient d'André 11 et ils avaient le logiciel Miraclebox ils voulaient effectuer le bypass là vraiment j'étais fatigué il ne savait pas comment il devait répondre quand il disait au gars que il disait au gars que passez par le serveur il dit que ça se passe comment on achète les crédits comment ça se passe comment tu es sûr que quand je vais acheter les crédits ça va faire mon travail si les gars elle dit que je vais faire moi je vais faire le direct sur ça parce que quand on vous propose les solutions on vous dit toujours que nous aussi on travaille déjà avec ou bien vous voulez se manquer pour confirmer que je travaille avec mais non c'est que déjà vous devez savoir que le temps qu'on utilise pour faire les vidéos c'est pas le même temps qu'on utilise pour faire les formations ou bien on utilise pour travailler sur le téléphone du client quand le client vient au téléphone ici à Douala ici à Douala Cameroun on n'accepte pas que le client tu donnes le téléphone il n'y pas avant des revenus parce qu'il te donne le téléphone il n'y pas avant des revenus il peut arriver il peut partir de bien qu'avec la police donc c'est comme ça parce qu'il faut d'abord savoir que le métier de déblocage les téléphones c'est d'abord un métier qui est encore dans l'effort dans l'informel donc est déjà c'est un métier qu'il peut être de tes voies il débloque pendant que toi tu penses que tu en t'es développé ton téléphone il n'y pas là-bas et que c'était même coup monté parce que ici il y a trop les coups montés ici là c'est-à-dire il y a les anti on appelle ici les anti gang les trucs comme ça on te donne un téléphone quand tu débloques un téléphone on ne pas raconter les conneries que c'était un téléphone qu'on avait volé on téléphone perdu tu as effacé les données de la personne la personne avait les données importantes dedans donc toi celui qui a débloqué tu dois payer toutes ces données si on ne trouve plus ces données tu vas faire la prison donc ça c'est un truc bizarre donc par exemple laquelle ici quand tu veux débloquer un téléphone le client doit te débloquer toi il y a le temps de faire les vidéos directement il n'y a pas le temps et mais personne n'a le temps pour le moment de faire toutes ces vidéos là moi je suis très très occupé quand j'ai le temps j'ai fait les vidéos les plus faciles pour les débutants mais je suis en train de réfléchir comment tu dois vraiment laisser tous les petits téléphones là et en train de voir sur les téléphones complexes ce qui me paraît difficile maintenant c'est le montage de cette épouse le montage comment fait le montage vidéo parce que les téléphones complexes quand tu veux travailler dessus il faut toujours à même temps de filmer parfois la vidéo est longue il faut faire ce next et ma machine n'est pas très rapide sur les montages vidéo parfois quand tu fais les montages ça prend du temps ça fait des trucs bizarres donc raison pour laquelle je n'aime pas trouver casser la tête voilà je vais lire quelques messages il n'aime pas il n'y a pas aucun message ici vous avez tellement envoyé les messages que je me retrouve par les amis salut ibrahim a jamais salut c'est doux j'espère que vous allez bien voilà voici encore un gars de un gars du congo kinshasa il dit bonsoir comment débloquer etel ou techno avec comment débloquer etel ou techno bloquer sur compte google avec miracle box lorsqu'on appuie sur le bouton la batterie charge il faut savoir il y a que miracle box d'abord j'ai bien dit que ce soit les cracks et les nouveaux techno comme maintenant on voit les techno comme les spa 4 les techno pouvoir les techno camon 17 là tout ces techno là si tu ne connais pas comment utiliser le diafai comment rechercher le diafai de ton techno ou bien de ton téléphone étude à miracle box vraiment il faut encore aller regarder les vidéos parce que je ne peux pas expliquer ça ici comme ça tu comprends mon ami madou j'ai quitté le montage avait film ouais j'ai aussi le logiciel film que j'ai fait souvent mes montages vidéo avec mais le problème c'est la machine le problème c'est la machine pour faire les montages vidéo déjà que c'est bien et aussi pour que l'exportation soit rapide il faut une machine vraiment qui est un peu puissante et quand on parle des machines puissantes il faut une machine au moins une machine qui a une mémoire dédiée au moins de 2 gigas et un processeur i7 au moins et déjà ça devient compliqué et un disque du ssd ça devient compliqué donc c'est pas c'est pas facile parce que moi par exemple c'est ma machine que j'utilise pour les montages c'est un coïsing mais la dédiée actuellement c'est à 1 giga j'ai augmenté la dédiée à 1 giga c'est la machine donc c'est un desktop que j'ai fait le montage avec mais bref ce qui me prend le temps parce que vous devez comprendre qu'avant de poster une vidéo en ligne parfois le montage me prend parfois une heure de temps c'est bien quand vous voyez la vidéo il n'y a pas trop d'effet mais ça prend au moins une heure de temps il faut peut-être mettre l'animation de début mettre l'animation de fin mettre le son qui va jouer en arrière pendant la vidéo il y a les écrits qui s'affichera mais pas au moins une heure de temps mais quand tu travailles une heure de temps une heure de temps est beaucoup pour toi en tant qu'une personne qui travaille c'est beaucoup voilà oui mon ami Bachar Baraka j'espère que tu vas bien justement je suis sur le point de commander un ipad pour effectuer maintenant pour faire les montages vidéos parce que mon partenaire Schoolkit Schoolkit lui aussi il est ici à Douala nous sommes dans la même ville pour tous ceux qui sont qui suivent Schoolkit 237 donc préparez-vous c'est moi bientôt lui et moi on va réaliser des vidéos en partenariat donc d'ici peu vous allez voir nos vidéos ça va circuler dans les deux chaînes donc on va collaborer on va partager ensemble nos astuces nos méthodes de déblocage nos méthodes de bypass comme ça vous allez en bénéficier donc pour tous ceux qui ne le suivent pas encore allez sur la chaîne Schoolkit 237 vous vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos vidéos et si possible je compte également lancer des vidéos en hardware parce que je me suis beaucoup plus focalisé sur le côté software et me suis rendu compte qu'il y a aussi des gars qui aimeraient aussi avoir les bases en hardware donc moi à la base j'avais d'abord fait le hardware avant d'aller faire le software mais le hardware m'énerver trop parce que le hardware là ça casse la tête je n'aime pas trop démonter les téléphones et refermer les téléphones ça me perd trop le temps je préfère le software passer en quelques secondes tu tournes seulement le cordon ça y a enlevé le compte tu prends ton argent tu empoches alors que le hardware tu dois démonter utiliser le multimètre utiliser la station pour enlever pour enlever les composants utiliser l'alimentation pour tester chaque truc vraiment ça m'énerve même souvent merci les gars merci pour les conseils déjà je vais chercher à prendre un iPad déjà pour mes prochains montages mais le souci c'est que pour avoir un iPad recens c'est cher les amis c'est cher ici il y a trop les problèmes dans la vie c'est donc ce qui fait que tu ne peux pas débourser la lame pour acheter tout ce truc là en un temps bon je vais répondre à 5 de vos questions je vais répondre à 5 de vos questions ensuite on va continuer ce dire parce que bientôt on atteint déjà les 1h de temps bientôt on est à 53 minutes bientôt 1h de temps et les gars déjà n'oubliez pas de liker parce que depuis là nous sommes encore 4h30 n'oubliez pas de liker on va continuer voilà j'attends que je te vois d'abord maintenant oui mon ami Ouro tu dis qu'il y a trop de problèmes il y a trop de problèmes reste dans le software il y a trop de problèmes pour comment dis moi tu n'aimes pas il y a trop de problèmes dans le hardware c'est parce que comment tu dis qu'il y a trop de problèmes bon en fait moi je me débrouille en hardware c'est juste que moi il n'aime plus trop quand quelqu'un vient son téléphone il dit qu'il faut que ça ne s'allume plus là il n'aime plus perdre mon temps il dit qu'il veut vérifier où se trouve par exemple le problème s'il y a un coup c'est cuit ou pas il n'aime plus perdre mon temps parce que il faut savoir que dans ce domaine chacun a son couloir quand tu sais que ce n'est pas ton couloir il s'envoie chez ton collègue soit tu crées un service dont tu crées par exemple un service où là il y a une personne qui fait dans le hardware dans le software il y a une personne qui fait dans le hardware les gens tournent contre vous mais le hardware le hardware moi j'avais tout détesté parce que ça me perdait trop le temps maintenant là je vais encore je vais un peu essayer mais je dois faire les vidéos sur le hardware mais pas les vidéos trop il a fait pour les débutants en fait donc comment utiliser par exemple le multimède comment utiliser une station de soudure comment utiliser le générateur de tension dans l'alimentation comment détecter les coûts-circuits c'est ce que je vais faire prochainement et aussi comment remplacer quelques composants sur la carte mais on fut amusé bon je vais répondre à quelques questions déjà il y a Urich Camp qui dit EFT Pro débloque-t-il Samsung Android 11 non dans Urich EFT Pro d'abord je ne débloque pas encore Samsung Android 11 donc il faut d'abord qu'on ait un débloque par le FRP le compte Google donc on met ça d'abord de côté André 11 redirige-toi plutôt vers les logiciels payants les logiciels en ligne payants comme par exemple soit un log tool samhub etc mon ami Richard Onga j'attends vraiment ces vidéos avec impatience ok sans souci tu as des vidéos sur quoi sur quoi précisément donc rappelle-moi rappelle-moi un peu Dave Victor félicitations à toi school kit vous êtes les meilleurs non school kit à vrai dire les gars school kit c'est le meilleur des meilleurs moi-même je lui donne chaque fois le respect c'est un frère à respecter c'est mon qualité d'image quand il fait ces vidéos tu as l'impression qu'est-ce qu'il vit qu'aux Etats-Unis quand il vous dit qu'il au Cameroun tu n'acceptes pas c'est un gars trop fort les amis donc quand vous regardez ces vidéos d'abord mettez seulement un like sur ces vidéos seulement pour l'encourager parce que quand je vois le temps qui prend pour faire ces montages je dis que gars c'est ton travail là-bas parce que moi je ne peux pas m'asseoir je décor parce que vous voyez ces vidéos il y a toujours une décor les lumières comme chez les blancs ça ne fait qu'afficher les lumières qui changent seul il fait les vidéos les trucs mais non quand il voit il dit que gars tu es trop fort parce que vous allez demain s'il peut être reconnaissant quand il a fait un travail qui vous dépasse ou bien un travail qui est bien fait il faut lui dire il faut même liker sa vidéo vous écrivez en commande pour l'encourager parce que demain nous sommes rares nous sommes rares en Afrique francophone qui font les vidéos dans le GSM la plupart des vidéos que vous allez voir ici sur YouTube ça serait toujours en anglais ou bien en hindou dans les langues bizarres qui parlent bizarres vous allez comprendre c'est ça mais déjà si nous commençons déjà à nous si nous ne sommes plus motivés on commence à dire ça ne nous sert plus à rien les gars c'est que vous aussi vous allez vous limiter parce que on a constaté que la plupart d'entre vous n'aiment pas trop faire les recherches et la plupart des recherches sur internet sont en anglais maintenant il y a des personnes comme nous on a déjà compris ces recherches on vient juste vous expliquer ça en français mais il faut reconnaître que non Schoolkits c'est un gars fort il faut seulement aller le follow c'est un gars bon il y a encore quelques commentaires ici que je vais apprécier merci mon ami Moustapha Kane merci beaucoup frère bien bien heureux tu que les clients pièges en hardware mais le software c'est rapide tu prends le temps pour faire beaucoup de travail le software est bon par rapport au hardware j'aime le software que le hardware mais je vais faire les vidéos en hardware c'est même pour un peu chercher encore bien les abonnés sur youtube plus tu as les abonnés sur youtube plus donc plus aussi il y a les compagnies qui te contactent pour les publicités mais jusqu'à présent je n'ai pas encore fait des publicités sur les compagnies donc c'est bientôt que je vais commencer c'est pour ça il faut d'abord que j'attire un certain nombre d'abonnés quelle box le plus efficace pour les débloquages zte pour tzte si tu veux le box efficace pour ça je te conseille d'utiliser sigma sigma est plus efficace et plus efficace zte et aussi hydra hydra donc pour les zte sur le hardware ok richard tu parlais sur le hardware ok ouro tu parles de horloch horloch tout c'est une application serveur ce n'est pas un logiciel c'est un balu c'est gratuit quand tu es téléchargé seulement ça commence à fonctionner c'est un logiciel que quand tu télécharges tu dois créer le compte sur le site officiel de horloch tout dès lors que tu crées le compte tu achètes dans la licence soit de 6 mois ou bien de 1 an et une fois que tu achètes la licence tu te connectes sur ton compte horloch tout à partir de la licence que tu as acheté maintenant une fois que c'est fait il te faut la connexion internet chaque fois pour utiliser ce logiciel tant que tu n'as pas la connexion horloch tu ne s'ouvres pas c'est un plan pour la casque c'est une application serveur parce que ça ne fonctionne pas hors connexion si tu n'as pas la connexion ça ne peut pas marcher oui Valdo 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 il me lâche vous avez les noms des japonais mon frère tu dis que j'ai Rwanda qui y en a qui apparemment ne sont même même pas fichus de faire une simple recherche avant de te poser c'est une question mon frère moi-même j'ai souvent dépassé il y a certains qui n'ont c'est comme si c'est comme si j'étais pour eux de google alors que sur google tu vas partir sur google écrit là-bas par exemple sur google tu peux sur google tu peux par exemple c'est quoi le dé a failli c'est quoi c'est quoi le section boot tu peux tu peux tu peux c'est quoi le frp mais un gars vient m'écrire un imbos que le code c'est quoi c'est quoi frp moi je suis assez édique dans il a prendre mon temps pour expliquer frp chez le gars c'est encore va taper sur google google est un ami les gars ne veulent pas et les gars qui ont été défendus que ce sont des fois un point de baseband donc ça ne lit même pas la sim ça n'affiche pas le réseau même par exemple le but de s'activer puis le wifi ne s'active plus tu que mon ami il faut aller il faut reparler ta baseband il dit que la baseband c'est quoi j'écris en français j'envoie donc j'écris baseband je l'envoie il dit qu'elle va faire les recherches il y a me dit que qui ne sait pas où il va faire les recherches il dit qu'elle mais vraiment on envoie le lien mais malheureusement les distances ils sont parfois loin dans certains pays comme par exemple au Bénin au Mali de là pour le Cameroun c'est compliqué et à peu près le travail qu'ils exercent dans la vraie vie active dans la journée je n'ai pas autant de dire que je peux faire des formations le soir c'est compliqué pour moi au Bénin tu dis que si j'ai fait quoi il doit vous aider dis-moi un peu comment utiliser le multimètre apparemment les gars ici ils veulent connaître comment utiliser le multimètre mais je vois vous ne connaissez pas le multimètre est difficile à utiliser c'est un petit truc non j'ai un multimètre là ici il y a même plusieurs multimètres ici le multimètre n'est pas compliqué utiliser un multimètre c'est quoi c'est compliqué non si vous avez un peu des notions un peu en électronique donc si vous comprenez un peu bien en électronique et en électricité le multimètre ça c'est un jeu d'enfant il faut juste faire les recherches sur les différents types de dons comprendre la différente par exemple on appelle une tension alternative tension continue courant alternatif courant continue vous avez des petites bases d'abord que vous devez comprendre d'abord et après ensuite avec le multimètre on vous explique on vous est d'accord bon voici ce qu'on appelle par exemple le cadran ça c'est la molette ou bien le calibre on vous montre comment travailler tout ça c'est compliqué voici les sons de ça c'est compliqué bon et maintenant comment mesurer les résistances comment détecter par exemple si il y a masse comment mesurer par exemple la résistance interne par exemple d'un téléphone bien d'une batterie qui connaissent si par exemple les des ventes qui ont sur les déchanges rapides est-ce que c'est la batterie qui est mauvaise ou bien c'est le téléphone qui pose problème donc il y a les petits trucs là qu'on voit souvent à me faire aussi le hardware et vous parlez ma part des petites expériences parce que moi aussi je ne suis pas trop espère dans le hardware je ne suis pas trop espère je ne sais qu'il y a les espèces parmi vous mais je ne connais pas trop moi j'ai fait les petits travaux en hardware mais quand il y a 3 avancés là je ne fais plus ça j'envoie ça se marche chez quelqu'un euh il risque tu demandes de faire les vidéos sur chimera ok bon tu sais que il y a c'était un box j'ai assez des box que je ne fais pas les vidéos dessus je ne fais pas les vidéos sur les box c'est parce que j'ai constaté que quand j'ai fait souvent les vidéos c'est un box ça ne fait même pas les vues et quand j'ai fait une vidéo ça ne fait pas les vues là ça m'énerve même seulement donc c'est comme si j'ai perdu mon temps c'est comme j'ai fait 3 formes j'ai fait c'est même des modules SPD j'ai pris 3 vidéos bien détaillées pour expliquer mais j'ai grâce qu'aujourd'hui cette vidéo n'a pas encore fait 1000 vues il y a les vidéos qui avaient fait sur EFT ça n'a même pas fait 1000 vues donc quand tu vois tu dis que mon frère tu vas prendre ton temps pour faire comment la vidéo comment on installe comment on installe les pilotes tout est conscient ça n'a même pas fait 1000 vues ça c'est à quoi tu fais une vidéo même youtube ne peut même pas te donner 1$ sur une vidéo tu vois que même mon frère c'est qu'on se perdait que ton temps mais en tout cas on va voir débloquage de téléphone bonsoir frère quoi tu ne fais pas vidéo oui je dois faire les vidéos sur Chimera bon parce que maintenant comme tu viens de dire qu'il faut qu'il commence à faire les vidéos sur Chimera je dois commencer à faire mais tant que je ne reçois pas la demande je ne peux pas faire parce que si c'était mon travail si mon travail était seulement de faire les vidéos c'est qu'il devait faire les vidéos chaque jour mais ce n'est pas mon travail j'aime vraiment votre vidéo sur le visiteur qui regroupe tout miracle bord et MTK merci mon frère qui va appeler nous le canal sur Telegram oui Richard mon canal Telegram j'ai un canal Telegram qui est public le canal Telegram s'appelle en fait je vais mettre le lien du canal Telegram en description de ce direct après le direct si je mets le lien donc vous allez cliquer pour intégrer le canal dans le canal Telegram j'ai plus de 4000 donc j'ai plus 4000 membres 4000 personnes qui sont actifs dans le canal donc il y a le canal qui est plus de 4000 j'ai le groupe qui est dans plus de 2300 personnes donc vous allez intégrer voilà dans le nom du canal d'abord c'est le nom du canal c'est c'est un truc de fond ou l'autre officiel docteur je vais mettre l'adresse je vous dis les gars si vous voulez vraiment avancer dans le GSM si vous devez faire vos recherches en anglais parce que tout tout sur le net maintenant c'est en anglais 90% des recherches sont des résultats des recherches sont en anglais en français vous ne pouvez trouver que 15 à 20% mais vous avez la chance que de nos jours Google a tout simplifié avec le navigateur Google Chrome même si vous faites une recherche ça devient même qu'en japonais ou bien en chinois ou bien en indien en indo tout ça le navigateur va traduit ça en français vous allez quand même décrypter quelques mots oui le printemps je me dis j'essaye aussi de faire des petites vidéos comme vous car j'essaye car j'ai appris j'ai beaucoup appris oui les gars c'est comme ça c'est comme ça qu'on fait en fait quand tu maîtrises quand tu as par exemple une connaissance ne garde pas ça pour toi mais malheureusement la plupart des gars ici quand ils connaissent les choses ils gardent ça pour eux quand tu connais un peu bon voici quelque chose que moi je connais qui peut aussi aider mes frères africains essaie aussi de partager moi quand je partage sur YouTube il n'y a personne qui me paye pour ça pour moi YouTube aussi c'est comme un divertissement c'est un peu comme vous avez publié vos photos sur Facebook ou sur TikTok moi j'aime moi particulièrement j'aime YouTube donc quand j'ai mon idée je viens sur YouTube je mets je m'en fous c'est bien ou c'est mauvais c'est comme on dirait si ça plaît quelqu'un il reste il y a aussi quelle vidéo il y a quel commentaire demande le boîtier docteur fond officiel salut tu demandes quel est le meilleur box qui peut gérer les SPD MTK Qualcomm en fait c'est compliqué si tu veux faire le choix je ne peux pas te faire le vrai choix parce que chacun va donner son avis il y a une personne qui va te dire que c'est miracle box qui peut gérer les MTK SPD Qualcomm que c'est le meilleur parce qu'il suffit il suffit c'est manqué un gars a peut-être fait même 3 ans ou 5 ans avec un box il va te dire que son box c'est le meilleur pour celui qui a MTK il va te dire que c'est le meilleur pour celui qui a Infiniti CM2 il va te dire que c'est le meilleur pour celui qui a Hydra il va te dire que c'est le meilleur mais moi moi que j'ai l'habitude d'utiliser par exemple MTK je dois te dire que c'est MTK qui est le meilleur parce que déjà avec le travail que tu as fait avec MTK ça me fait ça en temps rapide moi je ne peux que après Infiniti c'est Hydra après Hydra c'est EFT pourquoi je mets EFT en quatrième position parce que EFT ne j'ai pas l'est de SPD c'est ça le problème et EFT aussi ne fait pas les dessins de cache EFT ne fait pas les directs je ne peux pas dessiner EFT voilà ce qui limite EFT donc voilà pourquoi il est difficile de faire le choix en fait il y a encore quel message oui il y a mon ami Mike qui dit que salut comment bypasser un Samsung Galaxy Air 10 quand j'utilise FRP et je vais dans Galaxy Store ça me met cette application n'est pas disponible dans votre pays oui c'est normal non frère ça n'est pas disponible utilisément le VPN il faut te connecter via VPN dans la partie de VPN tu chantes ta position tu te connectes par exemple par exemple sur le réseau des Etats-Unis donc tu choisis le serveur Etats-Unis tu te connectes là l'application sera disponible fond en log officiel c'est comment frère voilà également mon collègue fond en log officiel il ne sait pas si vous avez déjà si vous vous êtes déjà abonné aussi à sa chaîne donc lui également il publie chaque fois des astuces des vidéos sur comment débloquer les téléphones il vous présente des outils que vous pouvez utiliser les outils que ce soit que les craques ou bien les box donc pour tous ceux et gamins qui sont toujours présents je se dira après n'hésitez pas à aller sur la chaîne de fond en log officiel aussi essayer de comprendre ou bien de comprendre son contenu donc ce qu'il publie c'est que si vous allez trouver votre compte donc lui aussi il publie vraiment il publie des vidéos intéressantes il y a encore comment débloquer un téléphone spectrum comment débloquer un téléphone SPD mon frère les vidéos ont été liées à faire pour ça merci mon ami Pascal Godson je te félicite vraiment moi aussi je fais comme vous je suis en courant merci merci vraiment quelle box tu me conseilles pour les dessins locage pour les dessins locage il n'y a pas de box officiel qui fait les dessins locage tu dois comprendre comme ça les dessins locage c'est un peu bizarre quand on dit dessins locage là on dessine les téléphones en fonction des opérateurs comme par exemple ici au Cameroon il y a les opérateurs MTN opérateurs orange opérateurs Yumi il y a Camtel est-ce que tu peux dire que est-ce que la méthode que tu utilises pour débloquer pour déparquer ou bien pour débloquer le modèle le modem les modems MTN c'est la même méthode qu'on utilise pour déparquer les modems Camtel tu dois comprendre que il y a les modems par exemple je prends le cas des clés internet est-ce qu'il y a un logiciel qui débloque tous les clés internet non vous allez voir que vos clés intérêts orange que vous avez des signes loqués avec par exemple le logiciel que vous avez des signes loqués avec le logiciel DC un loco vous allez utiliser même le logiciel pour pouvoir débloquer pour pouvoir débloquer les clés internet de Vodacom ou bien ou bien move ça va pas marcher mais on ne dit pas que tu veux un logiciel qui va te permettre de dessiner ou bien un boss qui va péter des décisions qui les téléphones il n'y en a pas un boss qui décime tous les téléphones donc ça prend en charge ces modèles dont il y a les modèles qui sont prises en charge et c'est un modèle aussi ça en fonction des opérateurs dans ce cas-là la question ça devient un peu bizarre je peux pas réellement tu repens ça juste que il y a assez de donc en fait il y a assez de boxe et chaque boss prend en charge c'est un modèle et chaque opérateur mais particulièrement il faut savoir que la plupart des dessins au cas j'ai fait ça sur serveur c'est quelques dessins au cas que j'ai fait avec sigma box et quelques il y a aussi quelques que j'ai fait avec MCK voilà mais pour ceux qui veulent le bon matériel pour débuter je vous conseille de commencer par le box MCK et le box CM2 comme notre collègue Ouro il a dit salut Dembele j'espère tu vas bien salut vraiment vous nous aidez trop le code merci mille fois merci merci mon frère Dembele ça me va tout droit ok vraiment actuellement je pense qu'il n'y a plus des questions avec l'ouïcette débloquée bypass avec l'ouïcelle bypass samson a10s j'ai très dit que je ne peux pas te répondre sur les samson a10s soit tu fais le bypass manuel et manuel en fonction de la sécurité de ton téléphone ça serait un peu compliqué que les mêmes vidéos que tu vois sur youtube comment fait manuellement ça fonctionne mais les a10s moi je n'aime plus casser mon temps pour ça moi j'aime c'est quand même que je connais à fait le bypass manuel mais pour ceux qui ne maîtrisent pas le bypass manuel et que tu veux toujours garder ta crédibilité envers le client tu utilises les lois et les lois et payants soit tu peux le faire tu peux faire ta samson a10s avec chimera c'est tu es payant chimera tu vas payer tu vas acheter la licence pro pour le faire soit tu débloques ça avec le lois avec sam tu débloques ça en un clic aussi donc c'est comme ça que ça mal mais si tu attends tant que tu as fait ça avec un crack ça ne peut pas oui celui qui tue ça m'a les craques là sachez qu'avec les craques d'abord vous êtes écarté ça ne vous concerne plus donc celui que j'ai les craques là vous êtes vous m'a écarté ça vous avez vu à un moment j'ai laissé les vidéos j'ai laissé les faits les vidéos sur les craques je suis allé sur les box malheureusement quand j'ai commencé à faire les vidéos avec les box le nombre de vœux ça a chuté youtube a commencé à dire que mon ami c'est comme si tu travailles plus bien tu blagues on va fermer ta chaîne vous comprenez les gars donc vraiment vous qui utilisez les craques là je sais pas mettez-vous seulement de côté mais sachez que je vais toujours continuer à faire les vidéos sur les craques parce que j'ai constaté qu'en faisant les vidéos sur les craques ça me donne beaucoup de vues que les vidéos que j'ai fait sur les box disons pour laquelle vous vous voyez toujours j'ai fait malgré tout j'ai fait une vidéo comment utiliser miracle box parce que quand tu fais sur miracle box les gens qui utilisent les craques là ils sont toujours fiers quand tu vois tu fais sur les box il y a quelqu'un qui va dire le code il nous a oublié mais tu fais les vidéos que pour ceux qui ont les box pour ceux qui ont déjà pour ceux qui ont les moyens les box je vais continuer à faire sur les craques les gars quand je fais c'est comme je vous ai montré le Louis c'est le à la ptec à la ptec à la ptec c'est un bon c'est moi j'ai utilisé pour débloquer le compte google Huawei le Huawei Android 8 donc c'est un crack et c'est puissant et débloquer ça en test point dans la partie du Louis ça a détecté le port le port du téléphone c'est que j'ai effectué le bypass rapide alors que les autres le Louis c'est craqué ça ne peut pas gérer ça voilà il y a encore quel message je pense que le débloquant frp sur service est plus efficace pour les Samsung voilà mon ami Adama Sako tu as bien répondu moi c'est ça que je ne fais que dire que le déblocage frp sur serveur c'est efficace ce que tu n'offres c'est qu'il ne veut pas retirer l'argent il ne veut pas il ne veut pas que chaque fois ils vont payer ils vont payer le serveur pour débloquer le téléphone alors que j'explique que si tu veux gagner avec le déblocage sur serveur c'est que quoi quand tu prends le téléphone du client ne lui donne pas le prix bon nous on peut lui donner le prix parce qu'on est habitué sur le serveur on connait à combien le serveur nous demandes à chaque fois on connait les facturations du serveur mais toi qui es débutant tu vas prendre le téléphone d'abord tu prends les mails tu vas checker les mails sur serveur le serveur te dit que bon j'appuie j'ai le cerveau et en fait ça dépend du serveur il y a les serveurs qui était liste déjà les modèles les modèles du téléphone dans les modèles des samsung qu'il supporte ou bien les modèles des marques des marques que ça supporte si ton modèle est inclus parmi les modèles supporté par le serveur tu regardes le montant si le serveur te dit qu'il va te faire ça à 15 dollars si il te dit qu'il va te débloquer ton compte google à 15 dollars ou bien s'il peut débloquer à 15 dollars ou bien s'il peut débloquer à 15 dollars tu prends la calculature tu tapes 15 dollars donc tu dis que bon comme un dollar est égal à 550 tu fais 15 fois 550 ça te donne une valeur de 16500 quand on a 16500 maintenant tu fais tu ajoutes dans ta commission tu fais dans plus 5 000 tu dis au client que le client tu dis me donne 22000 si le client est d'accord il te paie 22000 tu mets 5000 dans ta poche comme ta manque de vaux mais tu as 15000 ou bien les 16000 tu recherches ton compte par exemple ton compte qui cache ou bien ton compte peking tu payes donc tu envoies la rente au serveur le serveur crédit ton compte parce que tous les serveurs te demandent toujours des créans compte ça crédit ton compte ils envoient les crédits dans ton compte à partir des crédits tu payes le service et tu passes sans quelques secondes ou bien une minute le serveur des instructions quand est-ce tu vas connecter le téléphone une fois connecté il fait le travail le téléphone est débloqué instantanément à moins de 5 minutes et tu vois que ça t'est limite alors que tu devais passer 10 à 15 000 à chercher la solution pour faire le bypass manuel alors que pendant que tu en t'es perd 15 minutes il y a ton collègue à côté qui touche sur le serveur il a débloqué 15 fois en 15 minutes donc ton collègue à côté il y a assez d'argent alors toi tu veux parce que tu veux la méthode gratuite tu ne fais que chercher comment tu vas contenir le système de compte google à la main manuellement donc le débloqué du serveur est rapide et c'est efficace et c'est fiable quand ça ne marche pas le serveur des rambous oui mon ami dit pas parce que tu vois bien tu es pas il est un peu tard aujourd'hui ok tu dis que le quoi là attends on peut voir tu as dit quoi ici tu as raison ouais 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 c'est ça justement à la tech j'ai essayé de payer smart mess 0 en fait tu sais que à la tech il faut d'abord que ton modèle soit d'abord compris dans le dans le serveur avant que tu essayes si le modèle de ton téléphone n'est pas inclus dans le serveur n'essaye pas de payer ce qu'ils vont te rembourser seulement bon bon je n'ai pas une carte je n'ai pas ce que box aucun logiciel utilisé pour débloquer les modèles non les modèles là c'est autre chose magma tout était aussi oui adam à saccour les gars qui ont connu magma tout le monde était aussi un très bon logiciel au départ les gars au départ le logiciel fonctionnait bien ça utilisait au départ un crédit ensuite ils sont montés à 4 crédits mais ils sont à 8 crédits et le serveur est instable à un moment j'avais acheté les crédits j'avais acheté presque 200 dollars de crédit jusqu'aujourd'hui j'ai tu mets 200 dollars sur le serveur de magma tout chaque bail parce que j'ai l'ensemble je veux que le serveur en maintenance ça c'est la poisse la malchance gars tu que ti on a acheté les crédits dis donc j'ai hété pour 100 000 pour acheter les crédits mais dame magma il fait chier les gens maintenant vraiment en tout cas moi je connais quand même les bons serveurs qui ont le gars là-bas les gars ne nous a plu oui vraiment magma tout c'est la merde c'est la merde je te conseille d'utiliser Sam un peu un peu un peu sans un peu c'est un peu c'est l'équivalent des mamma tout et les plus rapides sans être plus rapide pour travailler oui le prince zoom étudier à envoyer l'argent en ligne n'est pas un risque bon en fait tu sais que il y a tous les gars qui vont il y a les gens qui débutent dans ce domaine et qui n'ont pas assez d'argent quand ils se voient des pays des pays par exemple un service à 15 000 c'est toi c'est un service qui ne voit pas où ça part tu sais que les gars ont déjà des mentalités il peut se faire frapper comme si c'est 15 000 là si on frappe ça devait être la fin du monde alors quand on dit qu'il y a quand on dit qu'on parle des scams vraiment quand on dit qu'un service à scammer on parle des services qui t'as donc un service qui t'as dérobé au moins même 500 000 ou même 5000 mais il y a les gars que tu dis il était content qu'il a été débloqué tu que n'en vas sur tes serveurs le serveur va te demander par exemple 10 000 il t'est dit que gars il va se faire naquer et que bon c'est toi qui veut le service tu veux pas tu laisses du coup il vient il me renvoie la politique il dit que je suis incompétent il dit que tu voulais quitter d'après quoi il dit qu'il devait l'idée à débuter son téléphone et dit que bon mais il fallait débloquer moi je suis loin et si toi tu es loin là-bas mon le boss que je n'ai n'a pas ton modèle il faut forcément faire sur ses serveurs avant moi l'agent moi je gère comme ça si un retour négatif moi j'assume j'étais en bourse jusqu'à là le gars dit non qu'il a peur que moi je peux l'anac et d'un bloqué ma chaîne youtube parce que j'ai un hack et d'un ou qu'ils aient manac et l'homme d'abord c'est pas dans mes habitudes qu'elle fait jusqu'à les marches pas été rembourses ton agent tu me donnes ton avis que fait moi c'est ça démarche ma crédibilité avant tout voilà oui ça va c'est pour les comptes google sur les les versions samson il y a quelques versions qui sont pas prises en commerce samson 2019 2021 sont prises en charge dans ces samsans en charge ces samson la dame 2019 2021 2018 j'ai voilà pour les serveurs en ligne qui sont suivent je vais laisser les liens je vais laisser les liens après après se dire bon je pense aujourd'hui on a vraiment beaucoup discuté donc déjà je vais lâcher les likes pour ceux qui n'ont pas encore liker liker dès maintenant nous sommes encore 48 je pense qu'en laissant un peu de la ça va à 50 et du quoi 50 là déjà je saurais que bon j'ai atteint voilà il y a au moins 50 likes ok oui le print je mets tu demandes ma position ici à douala oui je suis je suis à quoi donc je suis en face donc je suis à bon à quoi en face de bénéficial en question tu vois je suis en face donc mon centre est en face directement c'est là-bas que je forme mes gardes je suis dans un immeuble un peu caché donc déjà quand tu passes en route tu ne peux pas voir directement il faut passer par les escaliers pour monter l'immeuble donc là-bas j'ai une salle où je forme je forme en présent c'est l'utilisation des boîtiers des boxes et l'utilisation des serveurs comment tu peux faire tes déblocages sur serveur je veux que tu me que tu me connectes sur un serveur qui est efficace pour que je puisse travailler non t'inquiète pas et mon manteau les gars vont me finir bonsoir combien tu vends le box un ck4 bon moi je dis tu veux c'est ici les gars moi je n'aime pas communiquer les prix des boxes sur internet parce que les boxes comme vous voyez là ça n'a pas de vrai prix ça n'a pas de vrai peut-être aujourd'hui que le box ck pro coûte 110 000 demain il te dit que ça coûte 90 000 après un moment je te dis que ça coûte même 130 000 après il te dit que ça coûte 70 000 tu comprends il n'y a pas de vrai prix parce que les boxes comme vous voyez là moi j'ai l'habitude de commander ça à dubaï et même en chine parfois quand tu commandes à dubaï aujourd'hui ils te disent que bon on te laisse par exemple la pièce peut-être il peut il peut il peut vous dédiquer la pièce aujourd'hui c'est peut-être 400 dirhams ça ne fait même pas une semaine que la pièce est à 420 on te dit que non il y a il y a rupture de stock et le stock qui a maintenant son sens dont les gars ont manqué ils ont manqué le prix et puis ils ont manqué le prix plus à jouer aussi sur nos prix donc ça fait en sorte que nous aussi on ne manque aussi le prix chez le client pour être aussi dans le bénéfice pour avoir le bénéfice donc et après c'est à dire les prix augmenter et aussi en fonction de la monnaie parce que la monnaie de Dubaï là-bas leur monnaie là à tout moment ça ne fait que varier aujourd'hui le dirham peut être à 160 francs après ça peut varier ça ne peut pas à 165 francs après ça peut varier ça ne peut pas à 163 francs après ça peut varier ça ne peut pas à 168 francs puis c'est la monnaie augmenter et aussi quand le coût des articles augmenter là-bas aussi ça nous pousse à modifier les prix cela veut dire que je peux communiquer dans ma vidéo que le box c'est 75 000 après deux mois tu viens tu viens m'écrit que tu as besoin de ce même box des 10 et 90 000 soit comment ça dit que vous avez dit dans la vidéo que c'était 75 000 maintenant là vous avez pensé que je change des blames vous en acquis ou bien parce que que j'avais dit que c'était comme ça mais c'était plus mais ce n'est plus le cas ça représente la question je ne communique pas le prix de ça parce que en fonction des périodes il y a les prix pour les box tu peux me demander le z3 je te dis que ça coûte 85 000 ou 90 000 mais demain je te dis ça coûte 110 000 c'est parce que je juge je juge sachez mes fournisseurs et quand quand cette box est arrivée il y a parfois quand on espédie parce que moi moi par exemple on espédie mes box par avion il y a parfois pour espédier le coût même pour aller des douanées c'est un peu cher parfois c'est moins c'est cher donc c'est qui fait que tu dois pouvoir parfois augmenter ou bien baisser les prix mais sachez qu'en fonction des pays où vous vous trouvez les prix vont différer parce que certaines personnes qui sont en Côte d'Ivoire pensent que en disant que le NCK je vend à 80 000 ils vont forcément acheter dans le pays à 80 000 non c'est ça c'est des trucs en commande vous n'allez pas trouver ça sur le marché chez vous donc raison pour laquelle chaque fournisseur qui a le stock de ces box il fixe ses propres prix moi par exemple j'ai pu décider des décisions avec 80 000 qui vend une pièce de NCK avec tous les câbles parce qu'actuellement c'est le prix actuel que je vends le box NCK pro box de le NCK pro box actuellement je vends à 80 000 francs actuellement mais d'ici le mois prochain le prix peut varier justement le prix va varier justement le mois prochain ça peut je peux je peux décider de vendre à 115 mais peut-être parce que le coût de ça ça a tellement chuté aussi en Chine donc c'est à dire il n'y a pas eu assez de demandes du coup ça a chuté mais quand il y a plus les demandes ça a augmenté aussi donc du coup c'est que je n'ai pas de vrai prix et je ne veux pas communiquer les prix parce que mes prix ça varie ça varie en fonction des saisons aussi c'est un truc qu'on commande seulement et ça varie en fonction des saisons donc si je dis un c'est qu'à c'est 80 000 c'est mon prix du Cameroun et c'est le prix à moi un autre gars qui fait aussi le même métier ça passe à 110 000 et quand il va à 110 000 il ne va pas dire que non ailleurs l'autre m'a dit 80 000 et sachez maintenant que comme je suis au Cameroun si vous voulez que je vous expédie ce box maintenant par exemple chez vous en Côte d'Ivoire ou en Mali sachez qu'il n'y a seulement DHL c'est DHL qui peut se charger de l'expédition maintenant je me suis renseigné auprès de DHL ici au Cameroun ils m'ont dit que pour expédier par exemple un colis du Cameroun vers d'autres pays les frais d'expédition c'est 49 900 donc on peut dire 50 000 donc imaginez si vous voulez commander chez moi et que il y a votre frère il y a peut-être un gars dans votre pays qui vend ça pas à 110 000 vous voulez prendre pour moi par exemple à 80 000 vous allez faire 80 000 plus 50 000 ça fait combien ça fait 130 000 vous voyez ça fait 130 000 déjà c'est encore mieux de prendre chez le type qui vend chez vous là-bas parce que je vois souvent les gars au Mali là-bas ils disent que non là-bas les gars les anachres les gars vendent les boxes trop chères les gars sont au Togo ils se plaignent que non les SPGS vendent des boxes tellement chères parce que au Togo actuellement pour tous ceux qui sont au Togo vous pouvez contacter l'ESPGS ou bien son numéro il a une chaîne YouTube SPGS vous partez vous prenez son compte à vous le compte à lui il vend les boxes également il vend tout si vous voulez boxe ou bien les bookables il a tout il vous vend et ses prix ne sont pas mes prix donc ne partez pas vous prenez nos prix vous venez chaque fois nous nous demandez mes prix sont mes prix à moi c'est moi qui décide comment je vais vous vendre mon box lui c'est lui qui décide comment il va vous vendre au Mali aussi j'ai aussi un ami là-bas qui fait dans les boxes donc si vous avez besoin de boxe vous le contactez il commande il va aussi faire votre prix maintenant les pays que je ne connais pas je n'ai pas encore de contact là-bas avec les fournisseurs de boxe les gars de la RDC les gars de la RDC je n'ai pas je n'ai pas de gars je vous la-bas qui vend les boxes donc je ne sais pas comment il peut vous orienter les gars aussi de la Guinée qu'on a créé aussi je n'ai pas vraiment je n'ai pas de correspondant là-bas donc si déjà il y a quelqu'un ici là qui connaît mais si quelqu'un ici qui fait donc il revend les boxes là il peut me contacter sur le voisin mais il précise seulement que c'est pour le business parce que moi il ne veut pas venir me poser une question sur le téléphone soit il m'appelle parce que moi il peut faire l'appel il m'appelle il me dit qu'il vend les boxes comme ça moi j'arrive son numéro on fait partenariat j'ai quelqu'un me commande quelqu'un me contact il veut les boxes il est dans son pays je l'envoie ce moment le client vers lui il envoie vers lui il gère moi je ne veux pas que tu me gères une commission je ne suis pas là pour dire que je veux t'envoyer les clients tu vas me payer c'est juste une manière simplement de dire ok voilà aussi les clients que je t'envoie parce que c'est aussi pour faciliter aussi les abonnés pour qu'ils puissent être à la même longueur donc d'avoir les cours sur les boxes parce que j'ai trop les gars en Guinée qu'on a créé en RDC qui ont besoin des boxes mais déjà jusqu'à présent maintenant moi j'ai la possibilité donc j'envoie les boxes au Gabon au Bénin donc Gabon Bénin Guinée Equatorial et Togo c'est possible pour moi d'expédier les boxes donc j'ai déjà commencé à expédier au Gabon parce que mes gars là-bas ont déjà réceptionné plusieurs fois le corridor il y a une agence ici au Cameroun qui fait le voyage routier donc ils voyagent Cameroun Bénin Côte d'Ivoire Cameroun Bénin Gabon Togo et Guinée Equatoriale mais pour les autres pays comme Mali et Côte d'Ivoire déjà les gars n'arrivent pas donc je cherche encore s'il y a encore des transporteurs ici voilà bon je vais lire quelques questions moi je préfère commander chez toi mais je suis en Guinée ouais mon frère le problème c'est que quand tu es en Guinée comme ça c'est compliqué ici DHL ici pour que DHL transporte un colis pour le carbone pour chez vous les gars vont mettre autour une semaine à deux semaines pour pouvoir faire le transport une semaine à deux semaines et ce qui m'énerve c'est que plus au colis du en route c'est parce que moi quand j'envoie je filme le reçu je te montre je t'envoie le reçu je te dis que voici le reçu que l'agence m'a délivré et il y a le contact de l'agent tu peux appeler l'agence pour te rassurer si on a vraiment déposé ton colis l'agence te confirme mais ce qui m'énerve c'est que j'ai fait ça la dernière fois je vais qu'au Bénin tellement l'agence ça fait deux semaines chaque fois il me demandait si c'est vraiment parti si j'ai vraiment envoyé son colis j'ai dit j'ai envoyé le colis il me dit mais depuis là depuis là j'ai dit ah mon frère c'est comment j'ai envoyé ton colis j'ai demandé deux semaines je te filme il me dit voilà je suis à l'agence et t'envoie ma crédibilité en ligne compte là-bas beaucoup plus que on a dit que je vais en hacker parce que moi déjà je n'en a pas je n'aime même pas entendre ça quelqu'un me dit que j'ai peur parce qu'il y a un hacker en ligne c'est pour ça que je veux partir de l'invite d'agent moi je te bloque seulement je te bloque parce que ça ne sert à rien de travail quelqu'un à tout moment il était là comme un bandit alors que ce n'est pas dans tes habitudes si j'étais bandit vous ne pouvez pas prendre mon temps pour faire pour faire des vidéos et passer mon état à faire les montages de ça expliquer tout et qu'on sort les bandits sont ceux-là qui font les vidéos vous ne comprenez même pas le son il n'est pas même pas les vrais bandits sur internet je sais que quand ils font les vidéos ils ne parlent pas vous entendez seulement la musique derrière vous voyez ce manque comment la souris anti-cliquée comment vous voyez ce manque le curseur qui a été bougé c'est ceux-là qui faut avoir peur mais pour une personne qui parle avec sa voix ce qu'on voit son visage l'autre là même s'il faut avoir peur il faut quand même dire il faut quand même un peu faire confiance à cette personne-là parce que déjà son image qui montre déjà cela montre il y a combien de fois il est même déjà un peu honnête en fonction des gens moi je ne me cache pas si tu veux me rencontrer il y a plusieurs gars ici à l'ancien 3ème quand on s'est rencontré moi il y a une des quand on s'est rencontré si tu veux me rencontrer on va s'est rencontré je suis déjà des personnes que tu vas m'appeler il y a tous les efforts au rendez-vous pourquoi on ne se voit pas parce que moi je ne fais pas dans le salle mais je ne fais pas dans le salle voilà mon ami Abraham Ongo tu demandes le numéro attends je vois ok je t'écris le numéro je vais t'écrir le numéro Whatsapp attends je ne sais même pas comment on écrit le numéro sur le direct ici attends je vois ok ça n'avait même pu apparaître en fait je vais laisser le numéro après ce direct vous allez voir donc je vais laisser le numéro après donc c'est juste pour vous dire que je peux dire il y a espédié à bord dans ce pays là mais ça fait mal quand tu es spécialiste au titre de quelqu'un ça fait deux semaines il dit que il dit que celui que tu l'as nacqué et après ça arrive parce que ce genre là ça peut m'arriver après t'es dit qu'il n'a pas reçu il a reçu mais après t'es dit qu'il n'a pas reçu c'est comme la dernière fois j'avais il y avait un gars du Congo qui m'a trop dérangé un gars de la RDC où finalement il voulait que manacqué je ne comprenais pas il dit que j'envoie d'abord le box il dit que ça arrive avant qu'il me paye il dit que mon frère est-ce qu'on fait encore ça il me dit aussi est-ce qu'on fait aussi ça il dit que soit je lui fais confiance que j'envoie le box il reçoit d'abord le box qu'il voit que c'est venu il me paye il dit que tu ne veux pas payer tu le laisses moi je ne veux pas les mots j'aime même beaucoup plus les business en présence j'aimerais quand tu veux payer un truc que tu viennes retrouver on paye il dit tellement il t'est instant t'es maudit tu es pas avec mais le truc que tu dis à envoyer là il peut te récupérer je préfère que tu payes je me fais confiance tu payes il dit que ok demain je n'ai pas envoyé quand tu dis je n'ai pas envoyé demain je n'ai pas envoyé je t'envoie à l'agence je t'envoie les reçus avec le numéro de l'agent tu appelles le agent te confirme que oui ton colis est en route maintenant je pense que ok maxi c'est une semaine deux semaines tu reçois mais il y a toujours que rien qui va venir dire que le gars si c'est un an en fait gars si chacun a sa mentalité merci Arafane Touré oui c'est doux tu peux venir au Cameroun pour la formation tu peux venir moi je suis je suis toujours là donc je dis seulement que si tu veux venir au Cameroun pour te faire former gars cherchez bien l'argent parce que ici dans la ville de Douala où je suis tout est cher ici seulement le logement coûte cher la nutrition coûte cher il fait aussi extrêmement chaud ici donc pour venir seulement il faut que tu vives dans un endroit qui a la clim donc la clim il faut avoir soit la clim ou bien ventilateur c'est le truc qu'il faut à part ça vraiment ça c'est une ville ici à Douala il fait vraiment chaud et il y a aussi trop le faux ici donc il y a trop les gens qui font dans le marché dans le but on appelle ça quoi le marché noir donc ici il faut aussi faire pourquoi attention nous en venant ici dans chercher la boudon il faut réfléchir sur le logement si tu crois donc là où tu dois habiter tu vas vivre dans l'hôtel l'hôtel ici l'hôtel ici le plus moins chez ces 5000 la journée la vie c'est que la nuit si tu veux faire un mois ça va faire combien ça fait 150 000 tu comprends et mais le problème c'est que si tu dis que tu vas louer une chambre où tu vas rester ici la plupart des personnes qui font d'alli immobilier ici loue les chambres qui a passé de 5 mois 6 mois et 5 mois ça dit quoi tu fais par exemple tu prends la chambre par exemple de 20 une chambre par exemple moderne de 30 000 30 000 30 000 fois chaque fois le mois tu fais ça tu fais 30 000 fois 5 ou bien fois 6 ça va donner un truc de 100 quelque chose de 1000 tu comprends et maintenant après ça va payer il faut maintenant que tu passes le matelas que tu vas dormir sur ça donc tu payes soit le lit ou le matelas donc tu vas voir il y a beaucoup de dépenses avant de penser venir au Camon pour la formation il faut savoir que le Camon c'est un peu c'est un pays pour se trouve beaucoup plus la ville où je suis la ville le doigt là où je suis là tout est cher ici donc c'est pour ça m'en vivre dans une maison comme ça une maison un peu si tu veux louer un studio peut pas au moins peut-être 110 000 pour lui un studio donc très souvent moi je ne peux que conseiller que non si tu veux venir c'est pour t'es formé il faut il faut venir peut-être en groupe si vous aime comme 3 ou 4 comme ça vous louez un truc une fois vous mélangez l'agent vous louez par exemple un studio ou une chambre vous restez dedans vous suivez vos formations vous venez suivre vos formations chez moi dans mon centre c'est comme ça parce que tu vas venir seul les charges vont beaucoup péser sur toi voilà et moi je tiens à préciser que tous les gars que je les ai formés beaucoup plus en présentiel eux tous même aux humains sur le terrain les gars eux-mêmes ils apprécient la formation 100% parce que mes formations en présentation sont toujours pratiques on ne fait pas la théorie on passe pratique et mes formations moi je prends un mois un mois et demi on travaille chaque jour chaque jour il y a des gens qui vont dire qu'en un mois tu ne peux pas maîtriser le GSM en un mois tu donnes tout ce qu'il te faut pour que tu puisses toi-même commencer à gagner de l'argent parce que quand il dit un mois ça se dit on travaille 6 jours sur 7 dans des lundis à samedi le premier jour pour les débutants on fait ce qu'on appelle généralité sur le GSM les premiers jours généralités dont je vous explique comment donc comment le monde du GSM évolue tous les consorts deuxième jour maintenant vous installez vous-même vos propres logiciels je vous montre comment installer les logiciels comment installer tous les pilotes et comment installer donc le GSM pilote et que je vous explique dans la notion des processeurs troisième jour on voit les processeurs on commence avec des blocages des téléphones chinois quatrième jour on fait les androïds selon les processeurs dans MTK cinquième jour on voit les Qualcomm sixième jour maintenant on passe sur les caisses pour le lacet de semaine qui vient maintenant on fait une révision générale avec les déblocages au déchat que j'ai de l'exercice que vous allez rentrer allez chercher sur Google deuxième semaine maintenant on repasse sur les tests pour on travaille sur les différentes tests pour les témoins les témoins les témoins comme les army les army et aussi les Huawei et ensuite maintenant on passe donc on travaille beaucoup plus sur le Qualcomm après maintenant on parle je n'ai on travaille sur les apps sur les serveurs comment utiliser les serveurs pour faire les déblocages et les blocages trois semaines on travaille sur les Apple et ensuite enfin quatre semaines vous vous rendez compte que vous avez fait toute la formation donc au moment je ne peux pas communiquer le prix de la formation parce que nous sommes encore en promotion et en promotion pour le moment c'est quand j'ai fait la vidéo maintenant il y a quelqu'un qui va voir la même vidéo si en 2022 il va venir me dire qu'il a besoin de se mettre pour ma chale alors le prix a changé le prix a augmenté et du coup il va commencer à bavarder que bon vous avez dit que c'était 100 000 vous avez dit que c'était 50 000 alors que maintenant vous disent que ça coûte 250 000 non ? maintenant c'est la promotion les gars donc je ne peux pas encore communiquer si vous voulez écrivez-moi un email envoie-moi l'email je vous envoie les prix individuellement et sachez que c'est que bon en fait en fait pour parler vous seulement la formation ouais combien coûte la formation en fait si vous voulez vous marquer vous voulez vous voir qu'on parle le prix de la formation en un mois moi je vais vous dire que je me dis la formation en un mois c'est 100 000 et maintenant il y a 10 000 pour l'inscription c'est 10 000 inscriptions et 100 000 pour la formation et 100 000 la compte en tout cas il dit 100 000 là c'est que tu vas connaître c'est que tu vas prendre ça dépasse ça dépasse même 50 millions tu vas manger l'argent donc tu vas manger l'argent jusqu'à jusqu'à ce que tu vas dire avec les connaissances et tu vas encore transmettre ça à tes petits donc tu vas encore former tes petits que dedans tu vas former toute une génération avec ce que tu connais donc c'est qu'on connaît quand on dit 100 000 là c'est bien qu'on prend 100 000 en un mois il dit mais regarde si vous avez nous en a 100 000 quoi c'est bien vrai c'est bien on dit qu'en un mois on ne peut pas prendre tout le geste en un mois on peut vous donner tout ce qu'il vous faut maintenant c'est maintenant beaucoup plus la routine c'est maintenant la routine que vous allez maintenant bien maîtriser parce que avec le temps les nouveautés on va arriver ça c'est plus les mêmes techniques vous avez chaque fois vous allez vous trouver à 6 mois un an vous allez vous sentir doyen parce que vous avez tellement vu après beaucoup de chocs un mois un mois on fait on fait vos mal on voit on travaille sur les téléphones qu'on retrouve sur les marchés dans les téléphones actuels les grands téléphones de maintenant là pas les téléphones comme les technos utel donc je vous montre comment on travaille sur les LG comment on travaille sur les Sony comment on travaille sur les Oppo comment on travaille sur les Blackberry les Samsung les iPhone donc il y a plusieurs il y a plusieurs téléphones que j'ai chez moi déjà j'ai les téléphones que je l'ai acheté j'ai acheté stocké pour les pratiques donc j'ai les téléphones cobayes déjà que nous même en bloc donc j'ai un bloc ce téléphone là maintenant je vous montre comment on débloque au fur et à mesure chaque étudiant ça n'a pas de téléphone donc pour ceux qui vont dire que c'est cher ça les concerne il y a les gens qui sont liés à la que je les forme que je les forme ils ont dit ils ont dit c'est même trop moins cher voilà pour la formation on achète qu'un matériel pour les gars qui demandent la formation pour la formation le matériel qu'il faut acheter c'est juste un ordinateur il te faut sur un ordinateur d'ailleurs ton ordinateur il te faut un ordinateur c'est même un dual core avec 2 gigas de RAM un disque-duit même de 500 gigas parce qu'il faut un disque-duit qui est un peu élevé pour souvent stocker les firmware c'est ça maintenant chez nous maintenant moi j'ai déjà j'ai déjà les boxes j'ai déjà les boxes on travaille au début on commence d'avoir les cracks au fur et à mesure qu'on va travailler les craves vous allez voir les incas vous allez voir les faiblesses les limites des craques maintenant chacun va travailler les boxes il doit équiper chaque machin avec les boxes vous allez travailler avec les boxes maintenant dès lors que vous comprenez maintenant la nécessité du box vous pouvez acheter le box maintenant chez moi soit vous commander ça en ligne si vous avez le réseau bébé bébé je te propose un serveur fiable pour tes travaux un serveur fiable pour tes travaux un serveur fiable pour quel travail surtout parce qu'il y a plusieurs serveurs et en fonction du travail que tu veux bon les gars j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et j'espère que vraiment ce direct à faire en sorte que bon certains se sont un peu retrouvés sur certains trucs donc tous vos téléphones avec les nouveaux les endroits on veut tout et qu'on soit les craques la métisse à la voie des côtés moi je travaille beaucoup avec ses voeux c'est ça que ici à douala mes collègues les gars ne se demandent pourquoi je suis souvent trop rapide pas débloquer les tifons comme ça que pourquoi un tifon arrive je n'ai pas même pas le temps ils ignorent que moi aussi quelqu'un des fonds vient moi aussi j'ai donc les petits coins moi aussi j'ai réti mon agent j'ai investi ça a dit j'ai donc j'ai travaillé avec les serveurs directement donc parce que c'était c'est un disque mec quand j'avais des fonds chez moi j'ai fait au tour deux minutes de théorie à débloquer le dédicet à 5mg à débloquer des fonds alors qu'à côté le concurrent d'un côté point et bonit même parfois une heure du temps pour débloquer moi j'ai fait ça en deux minutes parce que le concurrent lui il veut utiliser l'ouïcette gratuit chez chez les métaux sur youtube chez chez les blèbes les programmes pour utiliser alors que moi déjà je connais à que bon si le thé c'était défend on arrive pour ne pas perdre autant au client je lui ai dit que si tu veux un déblocage express le déblocage express va te coûter 10 000 francs ou 15 000 francs mais si tu veux un débloque 10 000 francs ou 15 000 francs si tu es d'accord il a passé en 5 minutes en 5 minutes tu fais son thé 20 par avec s'il ne veut pas le déblocage express c'est la paix d'être une somme de 5 000 francs avec 5 000 francs déjà 6 heures de temps que tu vois que ton défonce c'est après ou bien ou bien peut-être le soir mais dans le domaine c'est en fait il faut savoir avec quel client tu es au programme parce qu'il y a les clients qui peuvent vous mettre à des problèmes déjà qui vous laisse au téléphone c'est la police qui vient récupérer c'est vous qui vous trouvez de l'autre côté là c'est pas bon bon merci mon ami Zagoritech FD merci beaucoup 100 000 francs vaut combien de dollars 100 000 francs ici 100 000 francs ici au Cameroun ça vaut 200 dollars donc quand j'ai parlé de 100 000 francs pour ceux qui sont à RDC qui veut convertir c'est 200 dollars dans 200 dollars américains dans 200 dollars usd c'est ça en fait parce qu'ici au Cameroun quand j'ai converti 200 dollars ça donne en fait 110 000 mais on a rendu ça on dit 100 000 tu comprends ouais ouais je dois pas oublier les liens télégrammes je dois pas oublier ça donc ne vous inquiétez pas après le direct si je poste le lien bon une personne les gars lâchez un like maintenant pour celui qui n'a pas encore liké depuis là lâchez un like comme ça on arrive à 60 likes au moins parce qu'on est déjà à 59 il manque une personne seulement pour que ça atteint 60 likes voilà déjà 60 likes merci beaucoup les gars merci beaucoup bon j'espère que ce direct là vous avez apprécié le direct si c'est le cas vraiment je vais me battre de pouvoir souvent continuer et les raisons les raisons pour laquelle je ne faisais plus assez que j'avais j'avais stoppé les directs c'est parce que j'étais en train c'est parce que j'avais déménagé donc j'avais changé de région avant dans mes anciennes vidéos c'est bien vrai c'est les mêmes couleurs de peinture de mur et autres là où j'étais avant j'étais dans une autre région maintenant je suis quitté de la région en fait j'ai changé de région je suis quitté de l'ouest de Cameroun vers le littoral dans de l'ouest Cameroun vers la région du littoral dans la ville de Douala et du coup avec le fait de transporter mes choses tout est qu'on sort tout ça m'a pris au moins un mois parce qu'il fallait toujours que à tout moment j'appelle la ville où j'étais pour dire envoyer tel tel appareil envoyer moi de ci et aussi le temps aussi pour moi de me stabiliser de prendre la température de la ville de m'habituer aussi faisons plaquer depuis je n'ai plus fait des directs donc ce n'est pas occupé des ménagements tous les consorts c'était ça en fait donc je ne sais pas espère que vous avez adoré cette fois sur le direct et que prochainement je vais continuer à relancer les directs pour vous afin qu'on essaie de se changer en temps réel désolé déjà si je n'ai pas pu reprendre à tous vos commandes c'est parce que cette fois-ci je lisais les commentaires depuis le téléphone dans le téléphone chaque fois les commentaires viennent sa part donc ça disparaît à tout moment la prochaine fois je vais faire sur PC donc je vais faire le direct sur l'ordinateur et du coup je dois bien voir ce que se passe donc je dois bien vite reprendre à vos messages bon les gars merci d'avoir assisté au direct du début jusqu'à la fin merci à tous ceux qui ont liké et tout à l'heure vérifiez la description je vais vous laisser tous les liens possibles pour pour communiquer avec ces serveurs là tous les liens posés ainsi que mon adresse email pour ceux-là qui ont ceux-là qui font vendre à la vente des box vous me contactez par email là on va on va regarder nos contacts comme ça dès que quelqu'un me contacte dès qu'un client me contacte par exemple qui est en Guinée il veut le box j'envoie juste votre contact chez lui comme ça il est comme ça il est en contact avec vous etc c'est comme ça qu'on va fonctionner mais par whatsapp vraiment je n'ai à vrai dit je n'en sentais pas comme écrire sur whatsapp encore parce que je suis trop surcharge en fait j'aime quelqu'un en fait il faut dire la vérité j'aime quand tu veux me crie sur whatsapp tu viens parler un peu tu parles bien j'aime quand tu veux parler tu viens seulement tu parles bien parler bien ça veut dire quoi ça veut dire que tu dis par exemple que j'ai tel téléphone en j'ai ça à combien j'ai que j'étais dans combien tu me donnes la solution voilà comment il veut fonctionner tu viens ce voisin dis moi que j'ai tel samsung je peux te donner combien tu me montres la solution et je dis ok en cause dans ma 15e je vais te donner je vais te dire avec quel programme tu vas tu vas j'ai ton c'est là là c'est comme ça c'est facile je n'ai pas perdu mon temps pour rien mon frère mais vous pensez que c'est facile d'ouvrir le téléphone comme ça et le matin soit repos la 100 mais ça répond parce que vous allez constater que quand tu réponds à quelqu'un il repose dans une autre question c'est un peu comme s'il se dit qu'il était la seule personne a été créée alors qu'il y a peut-être trois bon parce que il y a 300 personnes qui écrivent en temps réel vous pensez que c'est facile de gérer de gérer par exemple 45 45 1500 abonnés ce n'est pas facile 4500 abonnés par jour moi je reçois au moins 300 messages et 300 messages si 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 quand je reprends aux messieurs on me donne l'argent mon frère c'est que je laisse tout le marché qui laisse tous les formations que j'ai fait en ville que j'ai fait ici à douala je laisse tout ça et m'asseoir qu'à la maison je repense c'est mon message je repense mon message je gagne mon agent mais tu peux taçon je tu reprends 300 mais ça quoi tu as devenu fou mon frère à fin du mois on va dire mon ami il y a les factures de lumière à payer il y a l'eau à payer il y a la connexion internet à payer toi tu vois rentre au village mon frère en exemple laquelle je peux pas dire que je peux pas me permettre de reprendre à tous les messages moi quand je vous dis la vérité quand je vous dis mon whatsapp je le garde c'est celui qui a parlé bien celui qui a dit que j'ai besoin de miracles je te donne combien quand je me dis que je te donne il y a combien on peut un peu écrire du matin ce que soit parce que là-bas déjà c'est un service qui va être monétisé donc c'est comme ça vraiment qu'il faut fonctionner parce qu'au début au début je répondais parce que j'avais moins de charges au début je répondais à tous les mixtes parce qu'il était encore au début j'avais 5000 abonnés 5000 abonnés je recevais peut-être 50 messages par jour je pourrais tout reprendre mais plus je suis arrivé à 10 000 abonnés 15 000 abonnés 20 000 25 000 30 000 abonnés 40 000 abonnés merde mon frère ça devient lourd ça c'est la bombe donc normalement il devait recruter quelqu'un pour dire mais comme internet pour le moment il ne me donne pas encore l'argent je dois le payer comment personne aussi ne doit accepter et changer son temps pour moi en reprendre à mes messages et là il convient aussi c'est que whatsapp on ne peut pas on ne peut pas créer deux comptes avec un même numéro parce que si c'était déjà que je pouvais cloner mon whatsapp dans le téléphone d'un ami pour qu'il met la réponse ça devait être bien mais si je connecte le whatsapp que je reprend les messages sur le téléphone de quelqu'un pour qu'il met à reprendre les messages ça va déconnecter le whatsapp sur mon téléphone donc cela veut dire que c'est impossible d'avoir deux comptes avec un même numéro c'est impossible de pirater whatsapp donc voilà un peu c'est compliqué les amis donc vraiment merci merci zagrotech fd de m'avoir compris et bachat bakar merci d'être là d'avoir d'être là durant tout le direct donc ensemble vraiment sachez qu'on ne va s'arrêter là il y a toujours beaucoup il y a beaucoup toujours à vous à vous apprendre merci pour nos lois officiers il ne savait pas que tu es en ligne mais toi aussi tu ne dors pas mon frère il y a quel oeil attend attend il y a 23h27 frère 23h27 et comme il est 23h27 à 23h à minuit je commence à voir la cassa de papel la saison 5 de ça il commence à voir ça il y a voir ça je vous prie moi à 3h parce que hier l'épisode la saison 5 et 4 des papiers sortis hier tous les gars que je formais personne n'est passé au travail je reste à 8h 8h 9h 10h j'appelle les gars je me disais comment vous n'êtes pas venu au juin les gars me disent que chef attendez d'abord on est bien pour vous dire les gars les gars ont raté une journée de coup parce qu'ils voulaient voir la cassa de papel bon comme moi aussi j'avais vu tous les 4 tous les 4 ils ont à moi je veux aussi que je veux voir ça je veux aussi vous voir seulement que ça ah vraiment les gars merci beaucoup d'être là euh ah un phonologue en tout cas après le direct siphonologue je vais t'appeler on va causer après le direct et on va causer donc merci d'être là les amis Bachar tu au Cameroun tu dans quelle ville ici au Cameroun vous voyez comme depuis depuis je cherche à couper le direct mais le diable ne fait que ça vraiment je ne comprends pas je veux bien couper le direct mais c'est pas vraiment il sait pas il sait pas gaudir mais mon frère non tu es dans notre pays mon frère mais voilà c'est l'avion qui arrive là-bas mon frère c'est loin qui tend et si vous gaudir par Jean c'est sang où c'est gaudir en orcidat c'est bon la fédition comme un comme un c'est beau comme ça il sait que c'est du dans le nord gaudir mais c'est que il faut quitter des doigts pour gaudir là-bas si ce n'est pas 79 000 france c'est que c'est 115 000 pour arriver là-bas donc c'est loin en tout cas un jour un jour on ne sait pas où la vie va nous mener un jour on sera ensemble ah sapeur classe gars il veut couper mais il doit couper merde mon frère depuis j'ai déjà coupé bon les amis merci beaucoup merci d'avoir regardé le direct jusqu'à la fin et je vais on va se mandir rendez-vous en semaine je dois encore vous surprenant seulement avec un autre direct je n'ai pas visionné à casa de papel alors on voit le professeur on est ensemble c'est